Oui, à l'unanimité. Bonsoir. Au nom des animateurs de l'atelier, nous sommes heureux de vous accueillir, comme à chacune de nos rencontres. Ce soir, pour rappeler un titre de notre invitation, nous relançons la bataille du rail. Ça va vous être expliqué par nos trois intervenants et l'animateur Daniel Coffin. Donc je le laisse. Simplement, nous, après avoir dit notre satisfaction, remercier, comme nous le faisons à chaque fois, nos partenaires, les journaux Politis, l'Humanité, les revues Cerise et Regards, l'association HOMOS, l'Observatoire des mouvements citoyens, Espace Marx et Réseau Salariat. Voilà, Daniel, au nom... Et vous dire aussi que nous avons été heureux ce matin d'écouter l'animateur de la soirée de ce soir parler à RMB. Et par là, c'est un petit coup de merci à RMB. Nous aurions aimé remercier le journal de la montagne. Mais silence, radio. Daniel. Bonsoir à tous. Merci d'être venu si nombreux et d'être féreux de l'actualité, parce que l'actualité, aujourd'hui, c'est le ferroviaire. Il y a peut-être d'autres sujets, mais c'est vrai que le ferroviaire inquiète. Et ne croyez surtout pas que ceux qui proposent des choses que nous n'acceptons pas, nous, soient si contents que ça. Ils sont plutôt fébriles. On va essayer de le démontrer ce soir. Je vais vous présenter les deux camarades qui sont à mes côtés. Alors, Dominique Launet. Dominique Launet et Cheminot. Peut-être l'avez-vous déjà rencontré dans un train entre Paris, Montluçon et Husset, puisque avant de consacrer son emploi du temps au syndicalisme et à la défense des salariés, il était contrôleur. Donc, peut-être qu'il vous a allumé. Peut-être des fois dans un train, on ne sait pas. J'espère que non. Il n'a pas la tête d'un allumeur. Bon. Dominique est syndicaliste à la CGT. Il était il y a peu secrétaire général de l'Union Interfédérale des Transports. Mais comme il va rejoindre le mois prochain le club du J'ai pas le temps, c'est-à-dire la retraite, il a transmis cette fonction à Frédéric Le Mérère. Dominique est aussi animateur du groupe de travail confédéral sur la nouvelle loi d'orientation des mobilités. Et il est membre du Conseil National Transport-Écologie et membre de la Commission Exécutive Fédérale des Cheminons. A ma gauche, Didier Desclous. Alors lui, vous le connaissez sans doute beaucoup mieux parce que Didier Desclous est toujours en activité au poste de chef de service en gare de Montluçon. Vous pouvez le rencontrer sur le quai. Il renseigne les voyageurs, donne le départ au train. Et il reçoit aussi les doléances des nombreux voyageurs, des nombreux usagers mécontents. Il est d'ailleurs constaté avec la dégradation du service que les postes les plus exposés sont ceux en contact avec le public. L'atelier, donc, depuis l'an dernier, souhaitait aborder le dossier de l'arrénagement du territoire au travers des services rendus à la population. Il y a eu un débat sur la santé. Aujourd'hui, c'est le tour du transport ferroviaire. Nous avions prévu cette rencontre le 22 mars. Il se trouve que certains cheminots avaient déclenché une grande grève à Paris qui a eu un énorme succès. C'est pour ça qu'elle a été reportée à aujourd'hui. Cette rencontre se situe donc en pleine période de lutte pour la préservation du service public ferroviaire. Le gouvernement propose une réforme de la SNCF s'inspirant de deux rapports abondamment commentés. Le rapport Durand et le rapport Spinetta, sur lesquels nous reviendrons forcément. Pour commencer, ce n'est pas la première fois que la SNCF fait l'objet de rapports destinés à imaginer son avenir. Et en remontant un petit peu avant la nationalisation de la SNCF et pour la soirée d'aujourd'hui, j'ai regardé, je suis tombé sur un rapport de 1931 qui disait qu'il fallait réserver au train le transport par wagon complet et le transport des voyageurs de grand centre à grand centre. On ne les appelait pas à l'époque les métropoles. Et le plan Guilloma de 1978, lui, prévoyait de réduire le réseau ferroviaire à 5000 km et à 50 gares desservées. En fait, est-ce qu'on n'est pas dans la même logique, selon les deux concepts retenus par le rapport Durand, pertinence et compétitivité ? Voilà. D'abord, merci à toutes et tous pour cette invitation. Je suis très heureux de participer à cette rencontre ce soir à Montluçon. Ça a été dit tout à l'heure, une ville que je connais, puisque à l'époque où je roulais, j'ai eu l'occasion d'y faire des coucher, comme on venait. J'ai aussi collé la liaison encore qui existait entre Montluçon et Isel, puisqu'on est allé jusqu'à Isel. Donc on voit quand même la détérioration qu'il y a eu du réseau sur ce territoire. Et pour revenir à ce qui était posé à l'instant avec le rapport Guilloma de la fin des années 70, aujourd'hui, on voit bien que depuis plusieurs décennies, il y a une volonté des pouvoirs publics de s'attaquer aux services publics ferroviaires, au profit du touroutier. J'insiste sur le mot « service public » parce que ça rentre dans une politique plus globale de démantèlement des services publics. Et on voit bien comment ils sont attaqués dans la dernière période. On voit la santé, on voit l'éducation, on voit la poste, on voit différents services publics. Et le service public de ferroviaire n'échappe pas à ces attaques. Mais la volonté de dégrader le ferroviaire depuis des décennies, il y a eu un choix stratégique qui a été fait au détriment, au profit, je dirais, du touroutier. Et d'ailleurs, on voit que ces dernières années, tant pour le voyageur que pour le marchandise, il y a un accroissement de la route. Étant donné aussi, et c'est là, je pense qu'on va peut-être le connaître tout à l'heure, mais le transport routier est en partie financé par nous tous dans cette salle, mais plus par l'ensemble des contribuables. Puisque ce qu'on appelle les coûts externes, du transport routier, le coût externe, c'est la usure de l'infrastructure. Et quand on voit les poids lourds sur les routes, le coût que ça fait, le passage d'un camion sur une infrastructure routière, c'est 100 000 voitures. Il faut donner ce que ça peut donner, minimum. Donc l'infrastructure, mais aussi l'accidentologie, la saturation routière. Il faut savoir que la saturation routière, et de plus en plus les agglomérations, y compris de taille moyenne, subissent ce problème. Je ne sais pas comment c'est à Montluçon au quotidien, mais on voit de plus en plus, y compris de villes moyennes, de par la casse du service public de transport, développer la saturation routière, plus de camions, plus de voitures, et ainsi de suite. Et aussi la mobilité imposée, qui est imposée, les gens habitant de plus en plus loin de leur lieu de travail, ainsi de suite. Donc on voit, tous ces éléments-là ne sont pas intégrés dans les coûts externes, mais aussi les coûts environnementaux, et c'est quand même l'actualité. Et donc, les choix politiques, et c'était la logique du plan d'Ieura à l'époque, c'était de casser le service public de SNCF, et donc de transmettre tout sur la route. Il y a eu des périodes, y compris au début des années 80, au moment où il y a eu la création de l'EPIC SNCF, gouvernement sous l'impulsion notamment d'un ministre des Transports communiste, qui s'appelait Charles Fitterman, la création de l'EPIC SNCF, et puis la loi d'orientation des transports intérieurs, qui a été créée, avec notamment, de permettre l'accessibilité aux transports à tous, et ainsi de suite, je crois. D'ailleurs, loi, qui est, on y reviendra peut-être ce soir, mais qui est en passe d'être remise en cause, avec la loi d'orientation des mobilités, qui est en discussion, et ce n'est pas le fait du hasard, que nous soyons en train de réformer le service public ferroviaire et la SNCF dans sa globalité, où au moment où on est en train de développer une loi d'orientation sur les mobilités, sachant que mobilité et transport ne sont pas synonymes. La mobilité répond à des usages et des questions comme ça. Les transports, c'est une organisation, ce sont des infrastructures, c'est un financement. D'ailleurs, la mobilité a besoin des transports de cette organisation-là. Je dis ça au début, parce que ce n'est pas que de parler des mots, mais derrière, c'est une conception de quelle réponse aux besoins des populations. On a derrière, ça ramène à la question de service public, parce que la mobilité, eux, la voient, notamment la question de service public, on parle beaucoup de solidarité dans les assises de la mobilité, la future loi, mais la solidarité, eux, la voient vers son start-up, vers son application numérique, et donc on aura sa start-up pour faire ceci et tout, mais c'est du droit privé financé par l'argent public, c'est ça leur conception. Et donc l'attaque qu'il y a sur le rail aujourd'hui, rentre dans ce créneau. Guillaumin, on peut faire le rapprochement aussi avec les phénomènes de réforme territoriale et le phénomène de métropolisation au travers des voies Matam et de la dernière voie Nôtre, qui ont un phénomène aussi d'amplification de la mobilité imposée, mais aussi de la désertification des territoires ruraux vers les agglomérations. Et donc on regarde l'organisation des transports qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'on cible les grands axes, les grandes villes, au détriment de tout le maillage du territoire, amenant à une désertification du territoire, ça pose vraiment la question d'aménagement, mais désindustrialisation et tout ce que ça entraîne derrière. Alors que dans cette même période, on est en train de casser les services publics, notamment tous, vous les connaissez très bien, particulièrement dans les villes moyennes, on casse la maternité, la poste, l'éducation, donc obligeant les personnes à se déplacer plus loin, à aller à la perception, enfin tous les services publics qui passent, nécessitant plus de déplacement et de mobilité, et dans le même temps, on est en train d'attaquer le service public de transport, qui permettait justement, on aurait plus besoin aujourd'hui de services publics de transport et de services publics ferroviaires aujourd'hui, de part déjà cette case des services publics. Et là, on est en train de finir ça. Donc là, on est dans une situation extrêmement grave pour le nombre de populations, le nombre de territoires, de communes et de villes moyennes qui risquent de se retrouver sans transport collectif, sans transport ferroviaire. Et donc on voit bien la stratégie amenée différemment aujourd'hui, entre le rapport Guillabat qui lui était vraiment le coup près, c'était vraiment cibler les grandes métropoles, et comment on a amené les choses de façon différente, avec ces réformes territoriales, ces réformes au fur et à mesure, la démantèlement de la fonction publique, et ainsi de suite. Et en même temps, comment on amène sur la réforme du système ferroviaire ? On a lu la loi de 2014, qui soi-disant devait tout régler. D'ailleurs, on avait, non seulement là, on avait gardé les épiques, mais au lieu de deux, on avait même créé un troisième, parce qu'il y a trois épiques à l'SNCF, à l'SNCF tout court, qui chapote, plus SNCF réseau et XRFF, c'est ceux qui ont l'infrastructure ferroviaire, les voies, les aiguillages, enfin la... Et puis SNCF mobilité, qui s'occupe de la circulation des trains, ainsi de suite. Donc trois épiques. Et aujourd'hui, trois ans après, quatre ans après, eh bien on ne veut plus d'épiques, on veut passer en société anonyme, à capitaux publics. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est que de unique propriétaire, l'État, dans le cadre d'un épique, mais ça peut être une collectivité, un épique, ce n'est pas forcément l'État, eh bien elle devient actionnaire, avec possibilité d'ouverture actionnaire de droits privés. Et donc là, vous voyez que ce n'est plus du tout la même situation qui est en train de se faire. Donc c'est toutes ces évolutions-là qu'il faut que... Mais c'est de faire... C'est de travailler, je dirais, de manière plus insidieuse, réforme territoriale, on travaille sur les métropoles, donc on délocalise, on recentralise, parce qu'en fait, de décentralisation, on repasse à une centralisation où tout est recentralisé au détriment des territoires. Vous êtes dans une région qui a été restructurée il n'y a pas longtemps, au Verne-Rhône-Halpe, vous vous rendez compte, le territoire que ça représente, quand on est à Montluçon, la région, c'est Lyon, clairement, quand on voit les transports, on voit tout de suite... D'ailleurs, je pense que ça pourrait être une bataille. Comment on fait que les villes, les grandes villes, les territoires de la région Rhône-Halpe, soient en liaison direct ferroviaire, par exemple, avec la capitale régionale ? Vous voyez, c'est... Est-ce que c'est Lyon ? Eh bien, aujourd'hui, le Lyon, par exemple, le Lyon-Bordeaux, qui passe par Montluçon, eh bien là, qu'est-ce qu'on a comme liaison pour aller à Lyon, par exemple ? Ça, c'est des questions qu'il faut remettre en avant, parce que c'est le sujet. Donc voilà, je pense que le rapport Guillemin a été vraiment fort. Aujourd'hui, on arrive, mais derrière, il y a une constance, quand même. Je pense que c'est la casse du service public. C'est la casse du service public et derrière, quand on parle de concurrence, je ne vais peut-être pas trop développer, mais... Enfin, j'y reviendrai, mais on y reviendra, parce qu'il y a quand même la concurrence dans le... Il n'y a pas de concurrence. Il y a le dumping social sur les salariés, les salariés du transport sont mis en concurrence. Le dumping social fait des ravages depuis les années dans le transport. Ce qu'on appelle la politique locaux, ce qui veut dire bas coût. Ça fait des ravages. On l'a vu connu dans l'aérien, on le connaît dans le maritime. Aujourd'hui, c'est dans les transports routiers, c'est dans le ferroviaire, dans tous les domaines. Mais derrière, la vraie concurrence, elle se fait sur le dos des salariés, qu'on oppose, qu'on met en concurrence. Mais derrière, vous regardez, qui c'est que vous avez dans les transports urbains ? Quand vous avez enlevé Keolis, groupe SNCF, Transdev, Caisse des dépôts et consignations, RATP-TEV, RATP-DEV, groupe RATP, il n'y a plus de coéreire. C'est ces trois-là qui dirigent le truc. C'est quoi, là, derrière ? Par contre, les salariés, les salariés, les salariés sont mis en concurrence les uns des autres. C'est ça, cette logique qu'il y a, mais derrière, c'est de réduire le service public par tous les moyens pour donner, parce que la volonté permanente qu'il y a, c'est que le capital capte ses finances publiques. Parce que derrière, tout ça est financé par de l'argent public et c'est cette captation de l'argent public sur le capital. C'est ça qui les interdit. Alors, justement, puisqu'on parle de service public, on dit, le service public, on ne peut pas le conserver. On va donc créer une société à capitaux publics. Et puis, on dit, il y a le problème de la dette. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour la dette d'avoir une société à capitaux publics ? Et puis, la dette, il faudrait peut-être expliquer comment elle est venue et puis qu'est-ce qu'on peut en parler parce que j'ajoute que les 57 milliards de dettes globalement dans 47 milliards uniquement à SNCF Réseau, c'est-à-dire en soutien de l'infrastructure. Alors, au niveau de la dette, le phénomène de changer de statut ne va pas régler le problème de la dette. D'ailleurs, pour reciter d'autres pays, dans la Grande-Bretagne où le réseau a été privé, privatisé plutôt, même si l'infrastructure est revenue dans le giron national, tellement c'était la catastrophe, mais il y a toujours des opérateurs de droits privés sur l'ensemble des lignes, la dette du système anglais est plus élevée que la dette du système français, avec seulement 17 000 km de lignes, alors qu'on en a 29 000 en France. Avec 17 000 km de lignes en Grande-Bretagne, ils ont une dette du système ferroviaire qui est plus élevée que celle... Donc, ça veut dire que le changement de statut, la privatisation, l'ouverture de la concurrence, ça ne règlera pas la dette. D'ailleurs, c'était le problème de 2014 quand il y a eu la première réforme en 2014. On nous a dit qu'on parlera de la dette plus tard et on voit bien aujourd'hui au cœur des discussions qu'il y a en ce moment, on ne parle toujours pas de la dette. On nous dit qu'on va regarder mais on ne règle pas ce problème-là. Donc là, la dette de la SNCF, elle vient de loin parce qu'elle vient d'avant la création de la SNCF en 1938. Parce qu'il faut savoir que les compagnies ferroviaires de l'époque étaient toutes entettées et donc, c'est ce qui a amené la SNCF et donc, a repris la dette des compagnies privées pour justement continuer à faire fonctionner le système ferroviaire. Donc, la dette, elle n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, elle existait avant et après, elle a pris une nouvelle ampleur. c'est notamment dans les années 80 avec la création des lignes de l'Etat où là, il y a eu un autofinancement SNCF qui a fait que accroître la dette ferroviaire due au désengagement de l'État. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que la dette du système ferroviaire est une dette d'État et non pas une dette de la SNCF. Aujourd'hui, c'est ce qui pèse qui a un véritable boulet la dette de la SNCF. Par exemple, pour vous dire, depuis 2007, on a supprimé 25 000 cheminots à la SNCF. Vous voyez, 25 000 cheminots. Vous voyez, quand on voit des plans sociaux dans les boîtes, regardons ce que ça prend. 25 000 cheminots en moins. Et dans la même période, la dette a progressé de 20 milliards. 20 milliards d'euros de dette supplémentaires. Donc, on voit bien que ce n'est pas la suppression des effectifs qui règle le problème de la dette. D'ailleurs, à tel point, si je poussais à l'extrême, il n'y aurait plus de cheminots que la dette continuerait de progresser. Parce qu'il y a les intérêts de la dette qui représentent 1,7 milliard. Quand on les additionne aux emprunts que fait SNCF Réseau pour faire les travaux, donc, elle fait des emprunts pour faire les travaux, donc, qui génèrent des intérêts, et donc, elle refait des emprunts pour rembourser les intérêts. C'est ce qu'on appelle la cavalerie. Et donc, c'est un système pernicieux. Donc, on n'en sortira pas. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que nous, on propose, parce que notre organisation, ne fait pas que dénoncer et contester. D'ailleurs, on a reproduit un rapport, parce que les rapports, on en verra sur le rapport Durand-Espinetta, les rapports, il y en a plein avec Guillaume, mais tout le monde prend des rapports. Il y a des grands économistes qui sont bien inspirés libéralement qui comptent des rapports. Nous, on a dit on va en faire un rapport et on va poser vraiment les questions. D'ailleurs, il bouscule ce rapport parce qu'il a été repris médiatiquement par des économistes et tout. Mais nous, on propose une caisse d'amortissement de la dette ferroviaire, le Cadef, sortir donc du système ferroviaire, remboursé après, je dirais, dans les financements à plus tard, mais de façon à ce qu'on ait plus ces 1,7 milliard de frais financiers. Aujourd'hui, c'est 1,7 milliard d'intérêts que paye la SNCF aux banques. C'est la vache année, vous vous rendez compte. C'est énorme. Quand on voit qu'il faudrait 3 milliards pour maintenir le réseau, il y en a déjà plus de la moitié qui va dans les intérêts de la dette. Il faut savoir que par exemple pour 100, 100 euros de travaux financiers, financement de travaux par SNCF Réseau, elle met un peu plus de 240 euros pour 100 euros de travaux. C'est-à-dire qu'on a 141% de frais sur 100 euros. C'est faramineux. J'assiste bien. C'est-à-dire que ou alors on prend dans l'autre sens sur 100 euros, il y en a 41 qui vont réellement aux travaux et 59 qui vont aux frais financiers. C'est ça le fonctionnement de la SNCF aujourd'hui. Comment voulez-vous que ça marche ? Donc là, il faut bien qu'on sorte ce système-là. Mais ça, après, on peut casser le statut des cheminots, on peut même supprimer tous les cheminots, on peut faire ce qu'on veut, mais ça, ça ne sera toujours pas réglé. Et même si c'est un opérateur privé qui est exclu, ça ne sera toujours pas réglé. Voyez-vous, ça, c'est des questions fondamentales, la question de la dette et du système fourvière. Mais ça dure depuis des années et c'est le système qui a amené ces conditions-là. Donc là, je pense que sur la dette du système fourvière, il faut qu'on s'en explique bien ce que c'est réellement le goût. Et un opérateur qu'on peut ouvrir à la concurrence, on peut privatiser, cette dette sera toujours là, on aura toujours ces infrastructures. Et donc, et même en l'enfermant, parce que le rapport Spinetta, c'est ça qu'il propose, de fermer un certain nombre de lignes et calculer que ça pourrait rapporter 500 millions, 600 millions. Alors, il y avait une autre étude qui avait été faite où ils n'étaient qu'à 150 millions d'euros. On est dans la suppression de... Mais on ne va jamais régler le problème en fermant les lignes avec tout ce que ça amène derrière, sachant que dans leur projet, c'est de fermeture de lignes qui, pour certaines, ont été rénovées, il n'y a pas si longtemps que là, si longtemps que ça. Et d'ailleurs, nous, on était à chiffrer un peu dans leur pronostic, ça sera en gros un milliard de travaux qui ont été faits sur des lignes secondaires qui seraient foutus à la poubelle si on allait dans leur logique de fermer les lignes. Au-delà de l'impact que ça va représenter pour les populations qui n'auraient plus le transport, les impacts d'aménagement du territoire, désertification, environnementale et tout, tous ces impacts qu'on ne comptabilise pas. Donc là, je pense que sur la question de la dette, il faut qu'on en parle autour de nous. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. C'est une dette d'État et voilà ce que ça représente aujourd'hui. Comment voulez-vous que ça... Et avec la société anonyme, c'est que là, on n'est plus dans le même système parce qu'il n'y a plus la garantie de l'État comme c'est aujourd'hui. Là, on est dans un actionnariat. Et donc là, dans cette situation-là, il y a peut-être les chances que les banques, n'ayant plus les mêmes garanties qu'aujourd'hui, augmentent les taux d'intérêt sur la dette et au lieu de la réduire, on va avoir un phénomène d'amplification de la dette. C'est ça, la différence qu'il pourrait y avoir entre le passage d'ÉPIC à la société anonyme à capitaux publics. Je pense que c'est... Alors c'est ce qu'on essaie d'expliquer, ce qu'on explique dans le rapport et c'est ce qu'on amène des propositions de financement pour. Mais il faut qu'on sorte cette dette du système. Alors quand même, ils l'ont fait à une époque où la dette du crédit lyonnais ça a été fait quand même. Ils n'avaient pas monté le calais mais c'est un peu le système qui a été fait pour sortir la dette du crédit lyonnais. C'est-à-dire qu'on est capable de le faire, vous voyez quand même, le système bancaire à qui on en dresse bien d'ailleurs nous tous d'ailleurs un peu aussi. Mais vous voyez, et donc voilà, on l'a fait pour une banque avec tout ce qu'on a eu comme histoire d'ailleurs assez romanesque derrière. Et là, pour un service public d'intérêt général qui répond à des enjeux de sociétaux, à des enjeux d'aménagement du territoire, à des enjeux de santé publique, à des enjeux environnementaux, là on ne le fait pas. Donc voilà, c'est ces questions-là qu'il faut qu'on mette au débat. Et nous, on veut lever le débat aujourd'hui dans la période. On veut sortir des questions d'opposition, des nantis, de cheminots, tout ce qu'on a pu entendre. Ce n'est pas ça le débat. C'est un débat de société. C'est un débat de santé publique. C'est un débat de réindustrialisation, d'aménagement des territoires. On veut donner cet auteur-là à un nouveau débat. Et c'est bien la question service public qui est au centre de ce moteur. Alors, ce que vous dit Dominique, vous pouvez le retrouver dans les documents qui sont au fond de la salle. La vraie info, parce qu'on dit peu n'importe quoi à la télévision, le cheminot est coûte cher, que le réseau c'est difficile à entretenir, que les problèmes environnementaux c'est quand même pas tout à fait ça. Enfin bref, ouvrir dans les documents et notamment le rapport qu'a pondu la fédération CGT des cheminots ensemble pour le faire à une espèce de contre-projet qui a été présenté au Premier ministre mais qui ne semble pas l'avoir fait changer d'avis. Tout ce que dit Dominique, là c'est vraiment la tristesse mais en fin de compte à Montluçon ça s'est traduit par quoi ? On ne l'a pas du tout vécu. Vous vous en doutez. Je vois bien d'ailleurs que dans la salle vous êtes un certain nombre d'usagers et vous vivez tous les jours cette politique. Moi je vais revenir un petit peu sur ce que c'est là-dessus. Malheureusement il y a eu une politique des gouvernements successifs dans le démembrement de la SNCF. Construction des lignes TGV et charges d'infrastructures sans réellement de financement donc ça n'a pas pesé. Aujourd'hui effectivement sur SNCF, réseau, sur après avoir pesé sur RFF, on se rappelle que RFF avait été créé pour les critères de Maastricht pour repasser sous les 3%, il faut se rappeler quand même ça avait été créé sous un gouvernement de gauche là par contre. Régionalisation des trains de voyageurs où nous avouissons ce n'a pas vraiment été une réussite parce qu'on était déjà à la frontière de 3 régions on est aujourd'hui aussi à la frontière de 3 régions mais alors de immenses régions et vous savez bien vous l'avez déjà vécu que pour arriver à avoir quelque chose quand on est à la frontière c'est compliqué. Mais aussi divers de contrats de plan état-région et ça nous ramène aussi à ce qu'aujourd'hui est ce qu'ils veulent faire quand on dit aujourd'hui ah non non les 5-6 millimètres de ligne on ne veut pas les fermer mais ça sera les régions qui les financeront ou les financeront pas et bien rendons-nous compte ce que ça pourrait donner ici et l'idée qu'ils pourront en avoir. Donc modernisation du réseau routier sur Molusson Paris-Clairmont-Ferrand qui passe par Molusson l'ARCEA qui est quand même un peu plus moderne que le ferroviaire même s'il y a encore des soucis les routes nationales devenues départementales qui quand même elles aussi se sont améliorées et à côté de ça pas de financement d'hydrainement de modernisation donc avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure dégradation du réseau ferré. Et même quand on obtenait quelque chose sur les contrats de plan état-région ça ne se faisait pas. Moi je me rappelle sur Molusson via son Paris on avait obtenu la courbe d'Oberon qui valait 2-3 minutes l'argent a été repris pour faire mon point de casselle je me rappelle donc sur les RCEA. L'entrée en vitesse à Saint-Amand là aussi ça va d'une ou deux minutes on ne l'a jamais fait ça avait été voté y compris régionalement. par contre dès qu'il y a un problème sur Molusson-Paris par exemple il y a eu un accident vous vous rappelez dramatique il y a quelques temps à la ville Gausset au pont supérieur immédiatement la SNCF réagit avec les collectivités diverses et variées on met une limitation de vitesse qui fait prendre 2 minutes au train Molusson-Paris 2 minutes c'est quelque chose quand même alors qu'on pourrait faire passer les gens par au-dessus du pont autre chiffre je suis un peu dans le constat mais bon après je pense que le débat permettra de faire voir les choses en 1983 quand je suis rentré je prends des exemples on était 750 cheminots qui allaient de Molusson-Gana Molusson-Hussel Molusson-Saint-Avap enfin Vierzon etc. aujourd'hui on est moins de 120 donc vous voyez aussi quand on parle de destruction de la dette et destruction du statut des cheminots il n'y aura plus de cheminots mais il y aura toujours ça s'améliorera pas les choses et puis 2 lignes fermées Molusson-Hussel qui faisait partie de Paris Molusson-Hussel et Molusson-Clairmont-Ferrand via Volubique donc on a déjà donné un petit peu dans le coin l'abandon du fret aussi qui a été aussi très dramatique par rapport à Ocho à nos coins avec aujourd'hui deux clients desservis Aventis à Comantry et Emry Salavo-Franche alors effectivement c'est peut-être plus deux clients qui existent mais on a vu qu'aussi l'ouverture de la concurrence du fret ce que ça avait donné ça a été un transfert vers le routier énorme et très important mais attention si demain il n'y a plus de rail à Aventis il n'y aura peut-être plus d'usine parce que les transferts de matières en jaune jusqu'à maintenant ils n'existent que comme ça c'est à noter que cette contraction de l'activité ferroviaire par nos gouvernements a bien été en phase avec le déclin économique de nos régions un véritable désaménagement du territoire aussi moi ce que je voulais dire on imagine quand même la population qui avait quelques années à Molusson et dans la région et aussi sur la Creuse et aussi sur certaines parties du Puy-de-Dôme avec aujourd'hui malheureusement les jeunes et puis les gens tout court ils sont obligés d'aller vivre ailleurs c'est bien aussi de cela qu'il va falloir qu'il va être question bien au-delà du statut des cheminots est-ce qu'on va continuer de concentrer comme le prévoient d'ailleurs les lois votées par nos gouvernements nos gouvernants les populations à l'activité dans quelques métropoles et mégapoles la loi nôtre en est d'illustration pour notre part le syndicat CGT du cheminot de Molusson nous avons toujours été force de proposition mais trop peu souvent écouté parce que la complémentarité des modes de transport pour notre région elle n'était toujours qu'au rétriment du rail en contradiction profonde avec le discours de la COP21 alors que tout prouve que le rail a des atouts indéniables pour le fret et le voyageur Molusson place au centre de la France encore en croix de deux lignes ferroviaires importantes Paris-Vierzon-Molusson et Bordeaux-Lyon via Molusson parallèle à l'RCA là je pense aussi quand on l'emprunte on voit les camions qui circulent mais aussi la pollution qui s'engendre parce que quand on voit Molusson aujourd'hui des fois dans les pics de pollution c'est certainement malheureusement pas les usines les cheminées de Dalop même si Dalop existe encore et heureusement qui polluent tant que ça je pense que là aussi le transport routier il a un grand rôle important alors moi je pense que le combat il est difficile mais c'est pas seulement les cheminots qui peuvent le gagner et je crois que tu y es venu Dominique c'est bien la voie du service public qui doit être retrouvée car c'est seulement dans ce cadre avec une vraie volonté de changer les dogmes libéraux que cela se gagnera voilà merci Didier je voudrais qu'on revienne quand même sur deux aspects la gouvernance alors on a vu le premier rapport du Ronde qui a transféré les TET aux régions certaines ont accepté d'autres ont refusé on voit bien comment ça fonctionne à Montluçon terminus du bord de lune c'est Montluçon d'habitude on s'arrêtait pas en plein milieu de la ligne on allait jusqu'au bout mais là bon et puis il y a même quand même il y a même autre chose le transfert des lignes aux régions c'est contenu dans le conseil d'orientation des infrastructures le transfert des personnels aux régions des matériels même des ateliers de maintenance et même des gares aux régions et puis pour couronner le tour on céderait on proposerait aux collectivités d'acheter les petites lignes les fameuses petites lignes 7 à 9 qui seraient abandonnées pour y faire circuler par exemple des voitures autonomes pour en faire des voies vertes bon c'est vraiment la fin du service public c'est vraiment démantèlement complet de la SNCF il y a plusieurs points extrêmement importants parce que là c'est vraiment c'est le cœur du sujet pour revenir sur les trains d'équilibre du territoire dans un précédent rapport du rond parce que vous voyez on retrouve toujours les mêmes quand même rapport du rond il a sorti un premier rapport il a et l'en sort un autre enfin on voit on retrouve quand même cela même si on est dans une époque de nouveauté on vous a dit il fallait faire des gagistes mais on voit que c'est souvent les mêmes qui produisent des rapports ceci étant dit rapport du non la question par exemple des trains d'équilibre du territoire quand c'est venu nous on a dit c'est très intercité les trains d'équilibre du territoire doivent rester sous la responsabilité de l'état dans le sens qu'ils ont une ils ont une importance dans la cohésion nationale l'aménagement du territoire sur le maillage de l'ensemble du réseau et je veux dire sinon le seul maillage national qui reste ce sont les TGV qui sont avec priorité sur les grandes métropoles et on verra d'ailleurs dans les mois à venir dans la logique si elle va jusqu'au bout qu'un certain nombre de villes aujourd'hui desservies par le TGV ne seront plus parce qu'on va cibler vraiment les grandes métropoles et donc on va avoir un certain nombre de villes moyennes qui ne seront plus ni desservies par les TGV mais qui n'auront plus de trains d'équilibre du territoire et d'ailleurs s'ils ont été baptisés trains d'équilibre du territoire trains d'équilibre du territoire ça veut bien dire ce que ça veut dire c'est équilibrer les territoires c'est de permettre une équité de traitement sur l'ensemble des territoires y compris dans les territoires un peu moins urbanisés ou plus ruraux et donc là nous on avait dénoncé avec force à l'époque et on continue de le faire parce que là ça se transforme on a combattu y compris les régions certaines régions qui s'empressaient à prendre les trains d'équilibre du territoire même régions qui disent qu'ils n'ont pas les financements de par les baisses de dotations de l'Etat pour assurer le transport collectif de qualité en permanence et ils reprennent quand même les TET avec un deal quand même assez douteux en disant vous fournit du matériel mais vous récupérez alors qu'on sait l'état des infrastructures mais on sait aussi ce que ça représente la surcation des trains d'équilibre du territoire première chose mais deuxième chose c'était comment on casse la cohérence entre les territoires et c'est ce qui est en train de se passer d'ailleurs aujourd'hui comme certaines régions ont repris les trains d'équilibre du territoire et bien ils disent comme c'est nous qui les finançons on s'arrête aux limites du territoire de notre région alors que ces trains avaient vocation à relier les territoires et là aujourd'hui et bien vous avez raison par exemple sur Bordeaux Montluçon l'Aquitaine dit Bordeaux Lyon et bien nous on va financer jusqu'à Montluçon et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes et dit et bien non nous c'est national on finance pas et vous avez un train qui termine à Montluçon vous voyez la cohérence il y a plein de régions qui sont en train de se alors qu'avant il y a quelques années en quelques mois même vous aviez des liaisons inter-région et tout et bien aujourd'hui vous avez des frontières qui sont en train de se faire uniquement par le transport vous avez des trains qui vont s'arrêter et ainsi de suite donc là ça c'est un véritable sujet donc nous le maillage du réseau national et les trains nationaux doivent continuer parce que c'est une nécessité de cohérence du réseau première chose deuxième chose c'est que les régions en plus n'ayant pas suffisamment de moyens d'ailleurs on le sait tous et bien on ne fait pas de doublons c'est que la région quand elle récupère un train d'équilibre du territoire et un TER et bien on a tendance à fusionner les deux et au lieu d'avoir une liaison inter-région et puis un TER qui a une vocation plus locale et bien on ne fait plus qu'un train parce qu'on n'a pas les moyens de financer les deux et au final c'est l'usager encore qui est perdant sur toute la ligne parce qu'il n'y a pas l'idée après sur la question du matériel on voit les régions qui veulent matériel dédié à tout mais plus on va dans ce sens là parce qu'avant il y avait une mutualisation du matériel parce qu'un matériel il roulait sur telle région mais s'il roulait sur l'autre un matériel il n'est pas soumis au code du travail à partir du moment donc il est bien entretenu il peut rouler pendant X heures il n'a pas les mêmes contraintes donc aujourd'hui en dédiant un matériel à une seule région et bien s'il n'est pas s'il est utilisé que sur la région mais s'il n'en a pas besoin à augmenter ou à l'autre bout on ne va pas pouvoir l'utiliser pour autre chose donc ça amène des surcoûts en fin de compte cette logique de travail de matériel dédié comme les personnels dédiés des ateliers aujourd'hui chaque région veut son atelier mais c'est des surcoûts énormes pour la collectivité pour les contribuables parce qu'un atelier du matériel il entretenait du matériel sur la région mais sur les régions environnantes sur le matériel je veux dire voilà ça bougeait aujourd'hui en ayant en secret en voulant son atelier amène des surcoûts c'est à dire qu'en fin de compte sous couvert de faire vouloir annoncer des économies on est en train d'amener des surcoûts en termes de matériel en termes d'organisation en termes de fonctionnement et ça c'est nous tous qu'allons le payer donc comme on amène des surcoûts et bien il faut faire d'autres économies et donc on joue sur la base salariale premièrement mais on joue aussi sur les desserts qu'on va réduire et comme aujourd'hui les infrastructures parce que c'est quand même un peu le gouvernement voyant le bouclier qui montait suite au rapport Duron et Spinetta notamment sur les infrastructures notamment ce qu'on appelle les lignes c'est-à-même c'est les circulations qu'il y a dessus voyageurs et marchandises et donc sur ces lignes là en disant il faudrait voir supprimer les circulations les diminuer mais voyant que ça faisait un peu le boulet et bien on dit ça sera les régions qui vont on va pas décider ça de Paris on va le faire sur les régions mais c'est pernicieux c'est qu'aujourd'hui ces mêmes régions qui disent mais on a pas les moyens de fonctionner on va leur transférer ces tralas et ces infrastructures et c'est eux qui vont décider de les conserver ou pas les conserver vous voyez on renvoie la balle et puis après les régions la main sur le cœur on va dire on nous a transféré ça on a pas les moyens de le faire donc on est obligé de fermer et ça va se faire dans le temps de façon comme ça et puis à un moment donné on vous annonce la fermeture de telles lignes et puis ainsi de suite et on va aller vers une délicescence du réseau mais vous voyez c'est beaucoup plus pernicieux et c'est ça qu'il faut qu'on mette aujourd'hui c'est un leurre quand le premier ministre dit on va pas fermer les lignes c'est les régions qui vont en avoir l'organisation et tout en gros on débarque dans le truc mais la finalité va être pire que ce qu'on peut penser donc il faut qu'on le dise parce que vu l'opinion publique commence à monter on a dit il faut calmer un peu le jeu et puis il faut laisser les cheminots un peu à part il faut qu'on le dise aujourd'hui ce qui est en train de se mettre en place c'est des milliers et des milliers de kilomètres de voies ferrées qui sont menacées pour le transport des voyageurs et le transport des marchandises et en fermant ces lignes notamment en les laissant à l'abandon on va se placer en situation de non-retour pour faire du transport des marchandises alors après on peut verser les larmes de cocondyle qu'on veut sur le réchauffement climatique l'environnement la saturation routière on ne pourra plus faire de transport ferroviaire marchandises c'est ça la situation qui est en train de se passer en ce moment on pourra voir dire ouais ouais il faut on ne pourra plus le faire aujourd'hui on a encore des possibilités mais si vraiment on continue à démanteler le réseau on sera en situation de non-retour je veux dire c'est alarmant alors après on peut nous faire toutes les panoplies qu'on veut culpabiliser les gens en les taxant sur leur voiture et tout mais aujourd'hui la vraie question c'est quelle accessibilité on donne aux personnes au transport collectif il faut que il faut que les transports collectifs soient attractifs mais encore pour être attractif faut-il qu'il y en ait la vraie accessibilité c'est d'avoir des transports collectifs et dans une logique de complémentarité nous on dit le train ne va pas tout régler on a besoin de la voiture on a besoin d'autocar on a besoin de camions mais comment on travaille ça dans une logique de complémentarité plutôt que dans une logique concurrentielle comme on l'amène depuis des années on a besoin de tous ces modes mais mettez-en les en cohérence quand on arrive dans une guerre si on a un autocar qui vous emmène chez vous dans le cas de service public à une correspondante ça va bien aller mais quand vous avez l'autocar qui part 10 minutes avant l'arrivée du train et bien ça ne va plus du tout et puis les gens prennent la voiture de bout en bout ou tout un tas de choses comme ça donc c'est vraiment cette complémentarité entre les modes oui il faut les redévelopper quand vous avez un train le matin un train le soir et vous n'avez rien de la journée vous pouvez peut-être aller au boulot en train mais le soir vous ne pouvez pas revenir ou vice versa vous prenez le véhicule donc oui il faut développer le transport collectif il faut savoir ce qu'on veut il faut savoir ce qu'on veut est-ce qu'on veut réellement s'attaquer aux questions sociétales environnementales est-ce qu'on veut vraiment redonner toute sa dimension à l'aménagement du territoire la reconquête des territoires il ne suffit pas de parler de ruralité la ruralité il faut la faire concrètement et bien si on veut ça ça passe par des moyens dans le service public et notamment le service public de transport accessible et logique dans une logique de complémentarité et qu'on arrête l'opposition entre les modes qu'on arrête de placer en concurrence les modes et derrière jouer sur le dumping social la ruralité et bien c'est la désertification des territoires déplacement de personnes parce qu'avec les métropolisations on arrive à du déplacement de personnes les gens sont obligés de partir parce qu'il n'y a plus rien sur le territoire il n'y a plus d'emplois il n'y a plus de services publics il n'y a plus de transport on va vers un déplacement de personnes vers des métropoles qui posent d'autres problèmes les métropoles parce que ça pose des problèmes de logement après ça pose d'autres problèmes de transport parce que les coeurs de métropole sont bien desservis mais les périphéries et bien c'est le même problème qui se pose donc on crée de nouveaux problèmes de transport on accroît la mobilité imposée donc c'est vraiment ces questions là qu'on comporte dans le débat aujourd'hui et nous c'est ce qu'on en a c'est ça la dimension du débat qui est en train de se passer aujourd'hui c'est pas l'affaire de quelques nantis qui veulent garder leurs privilèges c'est un choix de société sur lequel on est et c'est le débat qu'on veut porter dans le mouvement qui s'engage c'est ça qu'on veut mettre en débat avec la population les usagers les élus politiques les associations c'est ce débat là qu'il faut qu'on ait et si on prend ça ça va donner de la hauteur et ça va fédérer les choses parce que ça va fédérer d'autres secteurs du secteur public parce qu'on est sur la réponse aux besoins des gens on est sur la réponse aux besoins des gens alors avant de donner la parole au public parce que le débat va être j'imagine assez riche il y a quand même une question dont il faut parler parce qu'on nous présente l'ouverture à la concurrence comme la solution pour sauver la SNCF et sauver le transport ferroviaire qu'est-ce qu'on peut dire de l'ouverture à la concurrence et quand elle a été appliquée dans certains pays on s'est aperçu très vite que c'était pas tout à fait ça c'est pas ça qui va nous sauver ah bah ça non d'ailleurs on est dans le dom on est dans le dom parce que même ceux qui l'apprônent je sais pas l'ouverture à la concurrence d'ailleurs pour beaucoup de gens vous voyez le ferroviaire on n'est pas dans le commerce quand on va ouvrir la concurrence à Montluçon vous n'allez pas avoir 5 opérateurs ferroviaires dans la gare de Montluçon vous n'allez pas avoir la Dogeban la SNCF France-Tem et tout non vous n'allez pas avoir 5 choix au soir c'est pas ça la concurrence déjà premièrement on n'est pas obligé d'ouvrir la concurrence parce que le discours qui est fait c'est de dire les textes européens nous obligent c'est faux le règlement obligation de service public OSP ils en parlent tous règlements c'est un règlement européen n'oblige pas l'ouverture à la concurrence et on peut faire des appels directs de service public c'est à dire sans s'ouvrir à la concurrence sur des secteurs stratégiques d'aménagement du territoire des choses comme ça c'est écrit comme ça dans les textes donc il n'y a pas d'obligation d'ailleurs on le voit bien que s'il n'y a pas d'urgence puisque sur certains territoires par exemple en ligne de France on va étaler l'ouverture à la concurrence parce qu'on comprend tout de suite ça pourrait déposer des problèmes donc on est en train d'étaler sur 2024 2039 déjà il faut dire carrément il n'y a pas d'obligation aujourd'hui si le gouvernement fait le choix de l'ouverture à la concurrence c'est un choix politique du gouvernement c'est pas les directives européennes qui l'imposent donc là c'est un choix assumé du gouvernement il faut que chacun prenne ses responsabilités en tous les cas il faut qu'on l'explique mais derrière l'ouverture à la concurrence on voit ce que ça a donné dans le fret il en était question à l'instant le fret ferroviaire à l'international ouvert en 2003 à la concurrence et puis en 2006 au niveau national on allait voir ce qu'on allait voir on a vu ce qu'on a vu résultat des courses la part modale du fret ferroviaire je parle pas du fret SNCM du fret ferroviaire est à 9,8 plus de 9,9% aujourd'hui on est à moins de 10% de part modale on a jamais été aussi bas donc je veux dire que là c'est d'ailleurs une catastrophe vraiment quand on voit après on s'étend mais ça n'a pas d'ailleurs été bénéfique et ça parce que quand je parlais de complémentarité quand on parle de convergente et de l'UT ayant été à l'Union Interfédérale des Transports on travaille avec les routiers on travaille avec les marins l'aérien mais aujourd'hui quand vous regardez le pavillon français le pavillon français du transport routier et bien pendant que le fret ferroviaire baissait le transport routier marchandise sous pavillon français baissait aussi c'est à dire que la casse du fret ferroviaire n'a pas été bénéfique au transport routier marchandise français parce que derrière tout ça c'est le dumping social c'est la concurrence des salariés et ce qui a progressé dans le même temps c'est le pavillon le transport routier marchandise sous pavillon étranger la courbe se croise comme ça donc il faut le dire quand même voyez-vous pour pas parce qu'il pourrait y avoir des oppositions différentes catégories de salariés nous faut pas qu'on se trompe aujourd'hui c'est nous qu'on y vise donc nous on le dit on a besoin de complémentarité de tous les modes mais derrière c'est qu'on veut tirer tout le social parlement et quand on tire tout le social parlement et bien ça amène le dumping mais aussi ça va à l'encontre des enjeux environnementaux il n'y a pas d'avenir environnemental avec du dumping social d'ailleurs ça se voit depuis des années ces trois dernières années 2015 2016 2017 les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports routiers sont à la hausse complètement à contre-courant des conférences environnementales de la COP21 on nous en a tous parlé reparlé on en parle on est même donneur de leçons à tous les pays du monde et bien dans notre propre pays aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre dues aux transports routiers sont en augmentation depuis trois ans et il y a des chances pour que ça continue encore cette année c'est ça les vrais sujets parce qu'on ne sait pas attaquer à ces questions donc on voit bien que l'ouverture à la concurrence c'est mauvais pour tout c'est mauvais pour la réponse aux besoins c'est mauvais pour les questions environnementales c'est mauvais pour les questions d'aménagement du territoire donc aujourd'hui il n'y a pas besoin d'ouverture d'ouverture à la concurrence mais en plus ça a été fait notamment sur le voyageur on parlait de la Grande-Bretagne alors là c'est l'exemple je dirais caricatural de l'affaire parce que là le transport en Grande-Bretagne est trois à quatre fois plus cher pour les usagers qu'en France mais il est plus cher pour la collectivité aussi depuis que le front de fer britannique a été privatisé et ouvert à des opérateurs le coût pour l'état et donc le contribuable en Grande-Bretagne a doublé c'est à dire que l'ouverture à la concurrence n'a pas diminué les coûts pour l'état il a augmenté et on prend l'Allemagne parce que là l'Allemagne c'est toujours la bonne référence mais en Allemagne aujourd'hui le transport ferroviaire pareil pour les voyageurs est plus élevé qu'en France mais il faut savoir qu'en Allemagne où la Dogebank a gardé la majorité du trafic elle est restée y compris les différentes branches de la Dogebank sont restées 100% publiques sous le gouvernement fédéral c'est à dire que l'ouverture la privatisation qui devait être engagée depuis ça fait 15 ans et 20 ans n'a pas été faite par contre l'ouverture à la concurrence en Allemagne s'est faite au moment de la fusion entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest pour refaire une question la réunification voilà c'est cherché le mot la réunification et ils ont profité de ce casier là c'était pour dire on remet les réseaux à niveau mais derrière ça surtout ce qui a été au travers de cette ouverture à la concurrence en Allemagne ça a été la case du statut des cheminots et la dérèglementation qui s'est imposée c'est ça surtout il y a eu mais aujourd'hui la finalité deux fois la dette allemande a été reprise elle a encore existante la dette mais deux fois elle l'a repris nous on ne l'a jamais repris deux fois l'Etat a repris la dette allemande voyez vous ça c'est des chiffres regardez on a différent parce qu'il faut tout comparer et aujourd'hui la productivité des cheminots français parce que soi-disant on coûte 30% plus cher vous avez vu tout le monde en parle alors nous on a regardé on a consulté tous les rapports qu'on veut on n'a toujours pas trouvé d'où vient ce chiffre de 30% plus cher par contre quand on regarde certaines études sérieuses et pas que les nôtres et bien on s'aperçoit que la productivité des cheminots français par rapport au nombre de voyageurs qui le met est plus importante que les cheminots allemands voyez vous ça tord quand même certaines idées reçues donc vous voyez il faut remettre tout dans l'ordre non seulement on n'est pas 30% plus cher mais quand on regarde des pays qui ont ouvert à la concurrence dont on vante les mérites de tout et bien et c'est peut-être pour ça que des fois ça fonctionne un peu mieux parce qu'il y a plus de cheminots au kilomètre voyageur qu'il y en a en France même si vous consultez les usagers allemands qui aujourd'hui se plaignent de leur réseau parce que eux aussi de par ces politiques le réseau se dégrade et malheureusement on a vu un certain nombre d'accidents ferroviaires se développer ces dernières années je ne parle pas de la Grande-Bretagne où là il y a 60% 67% de la population en Grande-Bretagne qui demande la renationalisation totale des chemins de fer anglais voyez-vous et nous on est dans la spirale à la mer vous voyez je pense qu'il faut rééquilibrer les choses tranquillement argument élément concret pour démontrer qu'aujourd'hui la solution voilà mais là on est dans le donne on est dans le donne on sait bien que sur les infrastructures c'est de l'argent public on voit les routes je ne vais pas vous faire le coup des autoroutes c'est un scandale national qui perdure depuis des années mais cette manne financière et regardons quand on voit le deuxième plan autoroutier qui a été fait pour quelques milliards d'euros investis par les sociétés d'autoroutes l'Etat en met beaucoup plus d'ailleurs on allonge les concessions de X années encore c'est une rente à vie sur la LGV Paris-Bordeaux et donc Tour-Bordeaux et on retrouve toujours les mêmes Vinci dans les autoroutes Vinci sur les LGV peut-être Vinci bientôt sur Aéroport de Paris qu'on veut privatiser enfin vous voyez c'est un monopole privé on casse les monopoles publics mais c'est les monopoles privés et bien sur Vinci l'apport le gros de l'apport sur l'infrastructure Tour-Bordeaux dans le cadre du partenariat public privé vous avez entendu il y en a eu des célèbres comme l'hôpital de Sud-Francilien dans l'Essonne vous voyez comment ça a coulé et bien ce partenariat Vinci le gros du financement a été amené par l'Etat les collectivités locales SNCF Réseau différentes structures et l'emprunt et Vinci en a amené une petite partie par contre lui touche 100% des péages Vinci et ça il a cette situation pour dire comment ça c'est quand même assez affaire ça coûte 200 millions d'euros je viens de dire 200 millions d'euros à SNCF Mobilité tous les ans et elle fait une perte en utilisant cette ligne il y a une perte de 200 millions d'euros sur l'infrastructure tous les ans 200 millions d'euros voyez un peu l'autre il a une rente à vie et tout et pour permettre la circulation et limiter le prix du billet qui a pourtant augmenté de 10 euros sur cet axe et bien on a diminué les péages de SNCF Réseau entre Paris et Tours là public donc on a baissé le niveau des péages donc SNCF Réseau s'appauvrirait encore un peu plus pour permettre de financer la partie Tour-Bordeaux qui est de droit privé voilà et aujourd'hui c'est les partenariats publics privés mais on est en train de prendre une dette monumentale qui va nous emmener sur des décennies il ne faut pas oublier que les partenariats publics privés ils viennent de Grande-Bretagne à l'origine et en France ça a été dans les prisons ça a été lancé et aujourd'hui même ceux qui organisent ça disent il faut arrêter de faire des prisons en partenariats publics privés parce que c'est une oruine mais on est en train de ruiner sur toutes les infrastructures on est en train de délaisser une dette énorme à une génération future avec ce système donc ça c'est un système à bannir et on voit bien que quand on travaille sur l'emprunt si on avait fait tous les travaux par emprunt et d'ailleurs c'est pour ça qu'on propose un pôle financier public pour sortir que le système borgaire serve à l'intérêt général et non pas à des opérations capitalistiques et bien si on avait financé par l'emprunt ça coûterait beaucoup moins cher mais normalement y compris il y aurait une rentabilité beaucoup plus pour parler comme eux rapidement que ces PPP qui sont d'une rente PPP sur Tour Bordeaux il en reste encore 44 ans c'était 50 ans 44 ans mais vous voyez c'est faramineux vous voyez le jackpot et au bout de ça quand il y a le PPP à se terminer il faudra refaire l'infrastructure et rac on recommence non mais c'est scandaleux bien je crois qu'on peut peut-être passer au débat qui est-ce qui veut se lancer le premier voilà vous le trouvez le premier parfait que le second se prépare d'abord merci à les organisateurs d'avoir pris un peu de permis qu'on ait un peu ce temps d'échange et de débat sur les enjeux du ferroviaire dans le pays et puis sur notre territoire moi je la démonstration qui est faite sur le fait que cette activité essentielle pour créer les conditions de décarboner le transport aujourd'hui dans ce pays comme il faut décarboner les logements comme on a la chance dans ce pays de ne pas être sur l'énergie trop carbonée parce qu'on a aussi le nucléaire je pense que on voit bien qu'il y a vraiment un autre ça ne peut pas passer par une concurrence libre et non foncée une espèce de dogme qui nous a imposé aujourd'hui ça c'est la première remarque que je voulais faire il y a une question que je me pose aussi c'est la question de la tarification du service parce qu'aujourd'hui dans la dimension d'accessibilité il y a tout sur la position à la base des lignes ferroviaires et des trains et il y a aussi l'accessibilité des trains on voit aujourd'hui que c'est aussi un des enjeux aujourd'hui je pense alors moi j'ai une petite question là dessus parce que je me disais si on crée les conditions d'un ferroviaire qui permette le transport des marchandises quelque part c'est une des dimensions prioritaires de l'affaire est-ce que c'est pas le moyen aussi d'un argument qui permettrait de dire le fait d'avoir du ferroviaire pour transporter les marchandises peut favoriser aussi des coûts moins chers pour les utilisateurs et pour les marchands les utilisateurs et les usagers c'est ça le délige voilà moi c'est de me poser cette question là parce qu'on a pas trop abordé la question des tarifs mais moi j'ai des jeunes dans ma famille qui utilisent beaucoup la blanca parce que ça leur coûte moins cher et ils prennent le train voilà on prend peut-être deux ou trois questions allez le second il doit être prêt il doit être ça bon on va répondre tout de suite tout ce qu'on nous dit nous comité de défense d'usagers on nous dit le train est cher et c'est vrai qu'il est cher on a connu Dominique va y revenir mais on a connu la tarification de kilomètres c'est à dire qu'on payait le prix du kilomètre aussi bien en Auvergne que dans le Nord-Pas-de-Calais aujourd'hui c'est complètement changé on a même des aberrations puisque vous pouvez trouver deux usagers assis côte à côte et l'un a payé trois fois plus cher que l'autre il y a un qui s'y est pris deux ou trois mois à l'avance et puis l'autre il a pris son billet au dernier moment donc c'est absolument impensable ça on en est là aujourd'hui peut-être sur la tarification en fait quelques précisions alors c'est là aussi le fait d'avoir séparé la SNCF en activité c'est à dire qu'on a mis des activités et on a complètement mis étanches les unes des autres par exemple s'il n'y avait pas eu le fret ferroviaire il n'y aurait peut-être jamais eu le TGV parce que le TGV a été en partie financé parce qu'il y avait une activité fret ferroviaire il faut savoir que le fret ferroviaire avant les années 80 tirait l'activité SNCF c'est pas le voyageur qui tirait l'activité et donc mais là il y avait la péréquation c'est à dire comme pour les lignes ce qu'on est en train de remettre en cause il y a des lignes qui de par le territoire il y a plus des voyageurs ou marchandises mais ils vont avoir plus d'attractivité financière et donc vont dégager plus les unes mais c'est ce qu'on appelle la péréquation et donc les lignes qui ont plus d'activité par rapport à d'autres et bien qu'on pense et c'est ce qu'on permet le service public dont on l'a dans d'autres secteurs dans l'énergie aussi on parle de péréquation tarifaire c'est le même système c'est l'égalité d'accès donc ça c'est un premier problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus ça c'est à dire que le TGV l'activité TGV est cloisonnée l'activité TER est là et donc on a séparé il n'y a plus la péréquation donc ça c'est un véritable problème nous on demande à revenir à une entreprise intégrée c'est à dire un seul ÉPIC et qu'on travaille en ce qu'on appelle la multi-activité c'est à dire que bien sur un site comme ça se faisait à l'époque et bien qu'on soit marchandise voyageur grand ligne TER ainsi de suite on est dans une sur un site on est cheminot et donc on travaille pour toutes les activités et les moyens sont mutualisés d'ailleurs en même temps après eux ce qu'ils proposent et nous je précise ça pour bien comprendre le système c'est qu'aujourd'hui par contre avec des métiers bien identifiés et de façon à assurer la qualité de service et la sécurité et donc parce qu'un agent de conduite aujourd'hui il peut très bien pouvoir conduire un train de marchandise un TER ou un train de grande ligne or aujourd'hui il ne peut plus l'agent de conduite aujourd'hui il n'y a pas d'activité fraîte il va être en train d'attendre il y a un train TER avec des voyageurs il n'y a pas pas de conducteur devant et bien il ne pourra pas partir parce que le conducteur du train de marchandise n'a pas le droit d'aller conduire le train de... voilà c'est ça et donc nous voilà par contre ce qu'ils veulent instaurer c'est pas... c'est pas ça eux ils veulent instaurer c'est les métiers casser les métiers c'est à dire que on va continuer ce cloisonnement qui est une lourdeur c'est une lourdeur y compris pour le matériel vous avez une machine frette qui est là en train d'attendre elle elle n'est pas soumise à la réglementation SNCF rien du tout et bien non non elle ne va pas tourner elle va être à l'arrêt pendant qu'on a un train de voyageur qui est manquant la machine parce qu'elle est identifiée c'est l'aberration du système ça c'est ces deux surcoûts on n'en parle pas de ça en ce moment dans l'organisation c'est ça qui fait des surcoûts c'est cette organisation et donc là et par contre ils veulent casser les métiers et c'est à dire qu'un agent de produit et bien peut-être qu'avant il m'a l'air à la rame pourquoi pas vendre des billets et puis ainsi de suite c'est casser les métiers et faire des métiers polyvalents mais dans une activité c'est ça leur objectif avec tout ce que ça impacte en termes de qualité de service mais aussi de sécurité et tout parce que quand même ce qu'a fait la force du ferroviaire en France et qu'il l'est encore même si ça baissait un peu mais qu'il l'est encore c'est quand même la sécurité avec un grand S et ça c'est la priorité des priorités on ne peut pas jouer avec la sécurité or aujourd'hui avec le manque de moyens l'organisation qu'on fait et bien on joue avec la sécurité je l'ai dit à la ministre l'autre jour ça n'a pas trop plu mais c'est ça la réalité comme on joue avec la sécurité des usagers de la route quand on n'entretient plus les routes on ne met pas les moyens dans différents domaines aussi la sécurité quand on abandonne le réseau routier donc là c'est question de sécurité et pour revenir sur la tarification pour bien expliquer le système nous la tarification et on le demande d'ailleurs dans notre rapport c'est de revenir à une tarification au kilomètre une tarification au kilomètre parce que là on a fait ce qui se faisait dans les aériens c'est le Yen je ne sais plus comment ça j'ai dit ça en anglais c'est à dire qu'on fait les tarifs en fonction du remplissage de l'air ainsi de suite et donc là ça c'est ce qui fait que vous arrivez dans un TGV vous avez 50 persesses 50 tarifs différents dans le même train chacun a son tarif pratiquement donc les gens s'y perdent c'est tout et en fait compte donc nous on demande est-ce qu'on revienne à une tarification au kilomètre mais comment maintenant on renforce la tarification sociale parce que au derrière on a cassé la tarification sociale elle est sur la sénette et donc c'est de revenir à une véritable tarification sociale et quel que soit le territoire où on soit on paye le même prix en fonction du kilomètre qu'on fait aujourd'hui vous allez faire un Paris-Marseille en TGV ça va vous coûter moins cher que de faire un Paris-Montluçon voyez-vous et pourtant les conditions de transport pour venir à Montluçon des fois vont pas être faciles non mais je veux dire donc là nous c'est une de nos revendications de revenir à la tarification au kilomètre après il y a la question aussi de la tarification sur les TER comment on travaille cette question-là d'accessibilité tarification alors là c'est un autre débat nous on n'est pas sur le champ parce que je sais pas si ça viendra mais sur le champ de dire il faut la gratuité c'est pas la revendication qu'on parle nous on dit il faut l'accessibilité et l'accessibilité ça passe par avoir des transports déjà des transports de qualité régulière d'ailleurs c'est ce que demandent souvent les gens en premier c'est d'en avoir des transports et des transports de qualité qu'ils soient à l'heure dans du confort digne de ce nom vous voyez c'est ça d'abord après il y a la question de la tarification bien sûr mais si on revient à une tarification au kilomètre si on repart de tarification sociale en fonction d'une chose comme ça ça donne une autre dimension et après naturellement je pense que c'est ces questions-là sur question-là mais la question de la péréquation entre les lignes qui seraient alors je ne pose pas ce mot-là parce que ça ne veut rien dire mais comment je peux le dire parce que j'allais dire rentable il n'y a pas de lignes rentables il n'y a pas de lignes non donc ils ne sont pas rentables mais ça c'est les mots du capital parce qu'il faudra qu'on me démonte un train qui a des voyageurs dedans même s'il n'est pas rempli tous les jours et tout qu'il n'est pas rentable parce que de quelle rentabilité on parle quand on parle environnement quand on parle aménagement du territoire quand on parle de santé publique quand on parle de toutes ces questions-là quand on parle d'énergie elle est où la rentabilité à un moment donné ça veut dire quoi une ligne rentable quand on permet quand on met X voitures sur les roues la route quand on met des autocars sur la route à la place du train est-ce qu'on calcule le coût externe de tout ce qu'on met sur la route c'est ça la vraie question qui est posée donc aujourd'hui à partir du moment qu'on fait circuler des trains il y a des personnes dedans naturellement il y a des lignes qui vont être plus attractives et ainsi de suite mais ça c'est la péréquation tarifaire et c'est ça et c'est ça qui est remis en cause et qui va s'accentuer avec le phénomène de la régionalisation d'art qu'il est et avec le quand on casse le voyage régional parce qu'il y a des régions suivant le réseau vont avoir plus de moyens et ainsi de suite pourront faire des tarifications comme ça et puis la région d'un côté parce que des territoires plus désertifiés par exemple je prends la région Auvergne enfin même si aujourd'hui c'est Auvergne de Vendage mais la région Aix-Auvergne on voit bien tout de suite ce que ça pourra donner quand même l'affaire sur des territoires comme cela on va c'est un phénomène qui peut amplifier la désertification donc oui ce qu'on a besoin c'est le service public et donc le service public ça ne parle d'accessibilité mais c'est de revenir à une tarification de service public et pas une tarification capitalistique comme on l'a développé et qui derrière c'est on prend le pognon à un moment donné et ainsi de suite on n'est plus dans cette logique de réponse aux besoins de service public je pense que la tarification c'est un véritable sujet oui d'ailleurs on a rencontré récemment le Codera et le vice-président chargé des transports de la région de centre et on lui a demandé comment ça allait se passer parce que chaque région a la liberté tarifaire on peut avoir une tarification pour étudiants pour chômeurs pour voyages spécifiques en Nouvelle-Bondale et la même tarification en visant les mêmes usagers différentes suivant qu'on soit par exemple au centre Val-de-Loire et ça va compliquer singulièrement les choses parce qu'on nous a dit ce monsieur charmant en demeurant il nous a dit de toute façon ce que va gérer la région centre Val-de-Loire on va gérer les desserts les matériels et les personnels sur le territoire de la région centre et il est hors de question de passer de l'autre côté c'est à dire qu'ils auront une gestion au plus près de l'utilisation mais ils auront leur matériel leur personnel et leur dessert alors la question s'est posée on a dit à Montluçon nous on parle au verre d'Ornal et quand on va sur on va voir on va voir s'il y aura entre les régions au moins et voilà s'il y aura des accords possibles entre les régions mais c'est vrai que là suivant le territoire qui est parcouru on risque de tomber dans quelque chose qui soit complètement absurde on peut dire que c'est une nouvelle phase ça a commencé déjà d'exister avec la première phase de régionalisation ça et Gisèle qui travaillait au guichet pourrait le dire y compris avec des fois des bénéfices parce que quand ça a passé à Ronal il y avait des tarifs plus intéressants pour les étudiants que sur la région Verne mais il y a aussi je crois que tu l'as dit la question aujourd'hui du coût et de la nette ferroviaire du coût de l'infrastructure qui n'est pas prise en compte pour les SNCF et où aujourd'hui en gros il y a des péages on vous l'a dit tout à l'heure ça a été dit mais il faut aussi dire chaque fois que la SNCF elle fait circuler un train sur une ligne elle paye un péage à SNCF Réseau donc à un moment peut-être qu'elle n'a pas tellement intérêt et y compris moi je me rappelle pour avoir des fois même ferraillé avec Luc Bourdieu c'est de sa faute à la région Verne s'il y a très peu du réseau électrifié donc vous voyez tous ces coûts si vous voulez externes qui sont posés dans le financement aujourd'hui du mode ferroviaire et ils pèsent aussi effectivement malheureusement sur le coût du billet c'est ce qu'on dit aujourd'hui on l'a vu les corps Macron y compris ils vont peut-être qu'ils vont en venir au bout du jour il y en a un moi je me rappelle quand on le voyait passer devant la Grande-Molluçon le bord d'Oléon Joli Corbert Easy Bus il nous faisait signe le copain qui conduisait ça je ne sais pas s'il avait une grande s'il était salarié très enfin bon comme on le pense aujourd'hui il ne nous fait plus signe ils ont vite abandonné à 1 ou 2 euros le voyage même à 15 euros même à 21 euros parce qu'imaginez ça ne payait pas le gasoil donc le dumping social ça s'est limite et c'est effectivement alors la CGT mais aussi je pense les associations d'usagers ont des propositions pour que les familles elles paient moins cher quand on voyage à 2 ou 3 effectivement revenir aussi à la terrification vous savez que sur les UGV il y a un nombre de places pour les familles nombreuses quand on n'est pas les places sont écoulées on prend le train d'après ou l'an voilà donc nous on est bien aussi pour avoir une tarification sociale du transport ferroviaire c'est aussi des propositions qu'on a nous la CGT parce que c'est vrai que c'est un souci 80 un petit peu plus de 80 euros un arrière-pour au moins du 100 paris c'est vrai que ça un tarif ça fait quelques sous quand c'est tout seul quand c'est tout seul c'est tout seul voilà donc oui là derrière oui merci pour ces éclairages depuis une heure et demie ou une heure je ne sais pas on discute et le système ferroviaire est quand même assez complexe et c'est difficile de faire passer ça à tout le monde aux usagers à tous les usagers alors ce que je vais vous demander c'est que nous sommes ici à la veille d'un grand mouvement social que les cheminots vont entamer vous avez remarqué bien sûr que vous avez vous subissez déjà une attaque frontale extrêmement violente de la part du gouvernement je prends un exemple vous prendrez en otage les usagers c'est un mot fort en otage donc on vous accuse d'être des nantis vous l'avez dit vous même donc l'objectif du gouvernement c'est effectivement de vous isoler et de mettre les usagers contre les cheminots vous avez très justement dit que ça sera une bataille pour les services publics et le vôtre en particulier et j'ai envie de vous dire ça sera presque la dernière grande bataille parce que vous avez vous une possibilité de bloquer quand même le pays que par exemple les enseignants n'ont pas la même possibilité ceci dit on peut remarquer qu'il y a de nombreux mouvements aujourd'hui de protestation que ce soit dans les universités j'ai entendu dans le monde de la justice et ailleurs donc les questions que je voudrais qu'on débatte peut-être maintenant c'est vous avez choisi les syndicats alors je pense qu'il y a un grand nombre de syndicats certains veulent être un peu différents peut-être aller plus vite vous avez choisi le mode de faire deux jours sur cinq grèves etc d'abord pourquoi est-ce que vous pensez vraiment que c'est la bonne pourquoi avez-vous choisi ce mode d'intervention et de combat la deuxième question c'est quelle relation avez-vous entre vous les syndicats déjà avec le mouvement avec les autres services publics parce que votre service public il est phare il est extrêmement important dans notre imaginaire même parce que le train tout le monde aime le train tout le monde aime la CNCF au fond mais ils sont en train de nous expliquer que non il ne faut surtout pas aimer les cheminots qui sont des nantis en premier lieu et oui c'est violent je trouve tout ce qu'on a entendu depuis le début de cette affaire ils veulent aller vite ils vont passer par ordonnance et la dernière question c'est quel rapport avez-vous avec les partis politiques et je pense surtout aux groupes parlementaires qui sont à l'Assemblée nationale il me semblerait important aussi qu'ils soient dans ce mouvement quelle relation avez-vous pour l'instant et jusqu'à maintenant parce que c'est très important qu'on sente une espèce de collusion une espèce de communion entre nous tous nous en avons besoin nous les usagers des services publics alors vous avez très justement dit vous allez mettre le niveau service public très en haut et ça c'est sûr et je vous répète qu'on a tous envie de gagner cette bataille parce que Macron veut la gagner pour lui c'est extrêmement important ça sera après ça y est la digue est coupée rompue et le flot derrière donc le reste ça sera plus facile parce qu'on a moins quand même de pouvoir de blocage que vous n'avez pas que vous avez je pense au milieu enseignant parce qu'on va on attaque déjà beaucoup la santé on attaque la poste c'est déjà fait c'était anonyme et puis viendra le monde enseignant de toute façon tout le monde est averti par ce gouvernement au fond mais je trouve que l'attaque est très violente et donc elle nécessiterait sans doute et vous allez nous éclairer peut-être là-dessus j'aimerais avoir votre enfin là où on en est aujourd'hui de tous ces débats entre le monde syndical les services publics et les partis politiques et les représentants à l'Assemblée nationale alors au niveau des fédérations Dominique alors sachez que nous on a bien sûr en plus et on est parti pour gagner c'est bien ça mais si on c'est nous tous d'ailleurs parce que c'est pas une victoire pour nous la lutte quand même c'est une lutte d'intérêt général c'est ce qu'on essaie d'expliquer avec les usagers et la population parce que c'est vrai que vous avez à juste titre on a quand même été largement sali je pense que c'est le mot qui convient largement sali publiquement alors que les cheminots quelle que soit d'ailleurs leur catégorie leur fonction et tout assure un service public 24h sur 24 et 365 jours sur 365 et donc comme tout service public mais on pense que c'est normal d'ailleurs nous on en est fiers parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un statut d'ailleurs parce que le statut ce n'est pas uniquement pour faire bien dans le décor d'ailleurs pour l'histoire le statut existait avant que la SNCF existe parce que il y avait besoin avant pour coordonner justement donner cette dimension d'avoir un statut ce qui était vrai à l'époque il est toujours aujourd'hui mais c'est valable pour les autres services publics parce que la garantie d'un service public de qualité passe aussi par cela parce que y compris le statut amène des choses mais il amène des devoirs aussi le statut c'est ça sachant que le monde cheminot la réglementation ferroviaire sur le travail permet un fonctionnement que permettrait pas les codes du travail vous voyez parce que on parle souvent des repos et tout mais par exemple par rapport à un salarié du privé les jours fériés sont moins payés à la SNCF que dans le privé par exemple vous voyez on sait pas tous mais c'est pas ça le débat le débat c'est ça la quantité de salariés de la SNCF les cheminots dans leur généralité ils sont loin d'être démentis ils sont des salariés comme les autres d'ailleurs si on était si identique ça on aurait beaucoup moins de mal à recruter parce que quand on fait les recrutements et bien souvent les cheminots quand ils ont commencé à regarder un peu les horaires comment les conditions de travail et puis surtout quand ils regardent la feuille de paie il y a un parallèle qu'on leur propose et bien on a tendance à regarder autour ce qui se passe quand même y compris à diplôme égal on trouve dans des situations donc vous voyez c'est quand même pas si reluisant que ça et quand on voit le nombre de démissions de la SNCF tous les ans le nombre de démissions qui prend de l'ampleur ça doit interpeller vous voyez pour des nantes parce que si on les essaie bien que ça tout le monde voudrait et puis surtout on y restaurer donc je dis ça mais là je ne veux pas vous convaincre parce que je sais bien que vous êtes tous convaincus de cette dimension mais il faut le dire quand même autour de nous donc ça nous notre première chose y compris je pense qu'ils ont tellement été loin en nous dénigrant parce que mais là les médias ont travaillé quand même les grands médias parce que je ne raconte tous les maîtres quand même dans le même taquet il y a quand même quelques journaux qui nous aident et j'en ai vu un d'ailleurs qui était affiché mais il y a quelques journaux et puis d'autres mais il y a quelques journalistes qui font plus ou moins connus d'ailleurs mais qui font très bien leur travail mais les grands médias qui sont d'ailleurs sous l'emprise d'ailleurs de grands groupes déferlent vraiment des choses assez mensonges c'est un mensonge vous ne vous demandez pas ce que c'est un mensonge d'Etat mais surtout sur nos conditions mais sur la réalité de ce qu'elle fait revire et tout mais pas pour eux d'ailleurs sur d'autres sentiers et donc nous notre choix c'est d'être à la rencontre comme on le fait dans les débats ce soir mais partout en débat rencontre avec les usagers associations on travaille avec plein d'associations des ONG vous voyez vraiment élargir les choses et nous là on va ressortir la deuxième vraie info on l'attire à un million d'exemplaires on avait sorti un qui a un gros succès souvenu on a mis un million et on va aller dans toutes les gares on va aller sur les marchés on va aller à l'entrée des entreprises distribuer ce journal pour expliquer les choses au contact direct il faut qu'on parle il faut qu'on discute on va pas se fuir et même si des fois ça a charbonné un peu mais c'est bien le contact et en s'expliquant et quand on s'explique quand on parle je pense que l'être humain est suffisamment intelligent pour comprendre les choses quand on s'y met ensemble donc je pense que ça c'est un enjeu énorme après sur le travail qu'on fait de façon alors les fédérations de cheminots vous l'avez vu on est dans une démarche unitaire nationale ce qui n'avait pas été le cas depuis un moment et donc on se rencontre régulièrement toutes les semaines d'ailleurs je crois qu'elles sont rencontrées aujourd'hui encore et donc il y a une démarche unitaire nationale on travaille ensemble nous on a porté un rapport mais il y a même une plateforme revendicative commune avec un certain nombre de points donc je me disais il y a vraiment une volonté il y a aussi de volonté de travailler la convergence des luttes d'ailleurs notre organisation syndicale avec d'autres d'ailleurs parce qu'il y a la FSU je crois la solidarité pour le moment appelle déjà une mobilisation interprofessionnelle le 19 avril mais on a vu par exemple le 22 la manifestation des junos qui a convergé avec la manifestation de la fonction publique parce que derrière on a des convergences fortes on voit comment aussi les fonctionnaires sont attaqués c'est scandaleux aussi comment on traite les fonctionnaires comment ils se décarcassent dans les hôpitaux mais vous parlez de l'enseignement j'ai ma fille qui est professeure d'école stagiaire qui rentre dans le truc et voit quand même bien les choses vous voyez c'est des métiers contrairement à ce qu'on peut penser extrêmement difficiles qui demandent beaucoup de travail personnel mais c'est le service public et je pense que souvent ce sont les métiers de la fonction publique qui sont vraiment moqués dévalorisés alors qu'ils ont un rôle essentiel pour la population y compris les populations les plus en difficulté c'est ça le service public donc je pense qu'on travaille c'est toutes ces convergences on a nos camarades de l'énergie qui sont en train de construire aussi les choses parce que là aussi c'est un grand service public en réseau qui a été démantelé c'est là encore quand on voit la précarité 12% de la population française est en précarité énergétique c'est dramatique voyez-vous on peut parler de transition énergétique mais elle est où la transition énergétique quand il y a une telle précarité donc là il y a vraiment des enjeux à poser de travailler ces convergences donc nous on porte ces dimensions là aujourd'hui il y a une série de rencontres avec le gouvernement alors on y va mais j'ai bien dit rencontres il n'y a pas de négociation contrairement à ce qu'on dit on nous dit voilà on a posé le décor on vous rencontre sur des thèmes on nous écoute poliment parce qu'ils ont encore cette délicatesse et on repart c'est comme ça et puis à telle date et bien ça va on va amener les entenances fin avril et puis à telle date ça passera au parlement ça sera au mois de mai et puis si le parlement adopte et bien c'est derrière s'il n'y a pas il faut recommencer donc c'est pour ça qu'on a choisi qu'on a pris ce processus d'action parce que dans le même temps on veut que l'action soit grandissante mais on veut faire converger la population et les usagers avec nous et donc au fur et à mesure du mouvement et bien qui va prendre de l'ampleur qui va s'installer et bien c'est de faire que la masse je dirais plus large des autres secteurs de public mais aussi les autres entreprises parce que les transports derrière ça pose des questions industrielles ça pose des questions de développement des territoires ça pose d'autres questions comment on travaille ça l'autre jour on était avec les camarades d'Alstom parce que là aussi Alstom vous voyez à Corsi-MN c'est tout en pleine période vous voyez comment les choses se passent et derrière quel avenir pour l'industrie alors qu'on a été une industrie de point et bien là les convergences quel matériel ferroviaire on a besoin aujourd'hui pour répondre désenclément du territoire pour le transport des marchandises aujourd'hui on ne fabrique plus un train de marchandises on a besoin de trains frigos par exemple pour desservir un gis qu'est-ce qu'on fait vous voyez donc on a l'industrie comment on travaille les convergences industrielles le développement de l'industrie a besoin des transports et a besoin du transport ferré comme du transport fluvial d'ailleurs parce qu'il faut travailler les complémentarités donc la démarche qu'on a c'est vraiment de travailler ces convergences de montrer l'intérêt qu'on a à être ensemble et ce qu'apporte les transports dans ce pays donc le prendre le temps d'expliquer à la population le fait d'être deux jours tous les cinq jours parce que vous savez contrairement à ce que des médias j'ai encore entendu ça l'autre jour on n'a jamais été payé les jours de grève mais j'ai bien dit on n'a jamais été payé parce que l'autre jour on entendait un média qui disait ils ont un peu plus de mal à faire grève maintenant parce qu'ils paient les jours de grève et j'étais là en 86 j'ai fait 95 et d'autres périodes j'ai toujours payé les jours de grève ouais et d'ailleurs sinon si on les payait pas vous voyez que ça serait peut-être différemment l'organisation mais on a toujours payé les jours de grève mais vous voyez ce qu'on peut inculquer comme connerie là je passe mes mots en disant ça donc là non et donc c'est de faire aussi qu'à permettre au plus grand nombre de cheminots je disais que tout à l'heure les salaires n'étaient pas élevés et il en coûte pour un cheminot de faire grève vous voyez il a une famille aussi il est comme tout le monde et puis il n'est pas plus relevé donc c'est de faire que le maximum de cheminots puisse s'inscrire dans le mouvement et on sait qu'il va falloir s'inscrire dans la durée parce que si on veut faire plier alors là et c'est là que ça les déstabilise je peux vous le dire ce mode d'action là on y a travaillé on est rafraîchi d'ailleurs quand on voit la haine qu'ils ont en ce moment vis-à-vis de nous c'est qu'on a touché un point sensible parce qu'ils ont compris qu'on allait déstabiliser quand même l'économie l'organisation et tout avec ce système là et on sait bien que par la grève c'est de toucher ou ça fait mal c'est de toucher le capital c'est ça le but de la grève qu'elle soit dans le secteur privé ou public on touche à Jean Cheguil disait ce qu'a fait la force de mai 68 9 millions de grévistes d'accord vous avez 9 millions de grévistes dans le pays et bien les choses vont différemment après et bien c'est ça qu'il faut qu'on arrive à gagner c'est le nombre de grévistes et de grévistes qui puissent durer dans le temps dans la gréviste et donc c'est pour ça qu'on a choisi ça mais ça nous permet entre les jours de grève de retourner au contact des usagers de la population continuer ça d'aller rencontrer nos collègues de travail qui peut-être à un moment donné ont douté ou ne savent pas et tout de continuer à argumenter expliquer et tout c'est à dire que on démarre un mouvement mais le mouvement il va être vivant c'est ça qu'on veut et on espère s'élargir y compris que je vois que d'autres professions sont en train de regarder cette méthode là parce que ça peut avoir vraiment un impact permettre à d'autres catégories de salariés parce que vous parliez des enseignants tout à l'heure mais vous savez si les enseignants quand vous arrivez toutes les écoles on arrive à les fermer ça pose un autre problème on touche pas le mais on touche le capital quand même l'économie parce que là toutes les personnes comment on fait avec les enfants là d'un côté et tout ça pose d'autres problèmes là on touche vraiment à la sensibilité de la population ça a un impact extrêmement important je pense que vous voyez il y a quelle que soit la catégorie des personnels quand on se met en mouvement ça a un impact je pense que c'est le nombre qui fait et l'organisation et faire qu'on travaille en convergente donc c'est un peu ce mode qui a été retenu et partagé je veux dire que largement alors là je ne suis pas dans le marre des cafés largement les cheminots partagent cette démarche et d'ailleurs on va avoir 3 et 4 avril des jours d'une mobilisation qu'on pourra cataloguer et d'historique y compris dans l'encadrement c'est à dire aujourd'hui ce qui bouscule la direction SNCF et l'état c'est que le personnel maîtrise et cas l'encadrement va se mobiliser parce qu'ils ont été aussi maltraités que les autres traités comme de tous les nôtres et aujourd'hui aussi c'est un tournant pour eux parce qu'ils comprennent aussi même si on leur a tellement fait miroiter un certain nombre de choses par le passé aujourd'hui ils ont compris qu'eux-mêmes étaient sur un siège éjectable comme tout le monde donc là il y a vraiment des questions fondamentales et pour beaucoup quand même on a un attachement à cette dimension nous on disait dans le journal on est fier d'être cheminot oui on est fier d'être cheminot parce qu'il ne faut pas avoir peur des mots et comme quand on a un statut et bien oui on défend le statut pour l'intérêt général c'est pas pour nous le statut c'est pour le service public vous voyez c'est ça il ne faut pas avoir peur du mot et s'il y a un statut de la fonction publique et bien il a un sens le statut de la fonction publique Anissé-le-Port quand il en parle le défend très bien et je veux dire c'est ça il ne faut pas avoir peur de le dire ces questions là parce que ça a un intérêt général donc voilà un peu l'organisation qu'on est en train de monter et c'est vrai qu'on a des rencontres avec les groupes parlementaires pas tous mais on en a rencontré tant au Sénat d'ailleurs qu'à l'Assemblée Nationale il y a des rencontres qui se font on a eu des échanges ils nous sollicitent aussi pour voir certains ont porté des dossiers ont lancé des campagnes plusieurs il y a des badges qui se font il y a tout ça et donc il y a convergence alors après chacun a sa place les politiques et tout mais on a certainement des convergences à développer dans ce sens là mais c'est bien le mouvement syndical qui donne le la dans la mobilisation et organise les choses et ainsi de suite vous voyez on ne s'y m'apprenne pas mais on a besoin de cette perspective politique de ces porte-parole à l'Assemblée Nationale au Sénat mais aussi on va interpeller les autres élus les conseils régionaux et tout ça à tous les niveaux avec les associations comment on travaille ces questions là voilà un petit peu le sens qu'on veut donner l'élargissement qu'on veut donner mais c'est vraiment être avec la population avec les usagers car c'est l'opinion publique c'est là que ça va se travailler et les gens le comprennent que c'est pas une lutte corporatiste mais c'est bien une lutte pour l'intérêt général pour le service public pour l'aménagement du territoire où on porte des questions fondamentales comme les questions environnementales les questions de réindustrialisation du pays c'est un véritable enjeu quand on voit ce que pèse l'industrie dans notre pays aujourd'hui 10% on commence à dégrader l'industrie c'est dégradé et bien là on a besoin de réaménager on parle d'économie circulaire c'est venu très fort y compris dans les conférences environnementales et tout mais c'est quoi l'économie circulaire pour le patronat c'est la terre parce que la terre est ronde il fait de l'économie circulaire et on voit le transport maritime ne coûte rien vous prenez une marchandise en Asie vous l'amenez ici c'est pin-up ça représente 1,4% de la finalité du prix et encore pour le plus cher sinon c'est 0,5 ça ne coûte rien c'est ça les délocalisations parce qu'il y a un tel dumping et bien ça on le met sur la table aussi vous voyez l'économie circulaire donc on a besoin de ces transports de qualité de complémentarité relocalisation des productions industrielles au plus près et donc ça ça passe par un maillage des réseaux et on a besoin de ce service public ferroviaire au plus près dans les territoires alors c'est vrai qu'on a trouvé des convergences avec les partis politiques avec les exécutifs régionaux quand on a parlé de supprimer 5 à 9000 km de ligne ah attendez c'est pas possible c'est pas et après on a su oui mais c'est vous qui allez l'annoncer ah il y avait moins de convergence tout d'un coup c'est étonnant c'est vrai que c'était l'état qui avait continué à dire on va supprimer telle ligne ou telle ligne je suis à peu près certain qu'il y a quelques exécutifs régionaux qui auraient peut-être pas crié beaucoup parce que ça faisait toujours ça de moins à gérer et à financer mais à partir du moment où il faut que ce soit ben l'OEB qui l'annonçait moi l'exécutif là c'est plus pareil alors donc c'est difficile c'est difficile mais quand même à la dernière assemblée générale du choléra le samedi dernier on a entendu un élu dire ben les gouvernements que j'ai soutenus c'est vrai que pour le rail ils n'ont quand même pas fait grand chose et même presque rien bon ça change c'est pas la situation mais c'est toujours assez satisfaisant à entendre quand même oui bon j'ai bien entendu ce qu'a dit Mireille moi je pense qu'il y a une autre chose aussi qu'il faut expliquer aux gens au public aux usagers c'est qu'il y a une offensive gouvernementale du niveau de celle de Thatcher en Angleterre contre les mineurs vous êtes les mineurs les cheminots sont les mineurs bon d'une autre période il y a ça qui est important et on essaye justement aussi de décourager notamment les militants sanicaux il y a ce licenciement qui vient d'être fait par la ministre Pénicaud récemment il y a aussi la jeunesse on parlait de 68 tout à l'heure il y a la jeunesse qui est en train de se mettre en mouvement bon et on fait donner quoi en définitive parce que le doyen de Montpellier il a peut-être un petit peu il s'est senti un peu poussé parce qu'il y avait eu précédemment Toulouse il y a eu Bordeaux il y a eu etc il y a eu à Nantes hier un certain nombre de choses donc on essaye y compris en faisant donner les milices fascistes je dis le mot on essaye de faire peur aux gens et notamment à la jeunesse et hier à Nantes des jeunes ont essayé de manifester on a fait donner la police pour leur arracher leur banderole pour déchirer leur pancarte etc donc tout ça les médias n'en parlent pas bien entendu donc s'il y a une convergence entre le monde du travail qui est agressé comme jamais par ce pouvoir et la jeunesse ce mouvement peut aller loin moi je pense qu'il peut aller loin tu donnes ton micro à Alain oui ça marche j'ai écouté le mot otage tout à l'heure alors je crois que c'est deux closettes qui a parlé d'otage bon il était en face d'un cheminot de sud je crois et qu'il lui a un peu il lui a rentré dedans en disant mais vous savez ce que c'est qu'un otage et bien moi je sais ce que c'est parce que j'étais au Bataclan et j'ai été pris en otage pendant deux heures l'autre il a quand même fermé sa gueule donc c'est quand même assez intéressant parce qu'ils vont plus pouvoir non plus trop l'utiliser ce mot et je me souviens de ce que Zarkia disait dans cette salle aux premières réunions de l'atelier qu'on avait à l'époque ils disaient quand les cheminots sont en grève il y a des gens qui râlent il y a des gens qui sont gênés je ne peux pas prendre le train mais s'ils sont gênés c'est que les cheminots servent à quelque chose et s'ils servent à quelque chose il faut satisfaire leurs revendications c'est pas plus compliqué que ça donc sur sur le service public en général les cheminots mais tout le reste tout ce qui a été évoqué tout à l'heure je pense qu'il faut quand même qu'on mette un peu plus de force là-dedans il ne s'agit pas de défendre le service public mais de gagner plus de choses à travers le service public parce que il n'a pas vocation à être rentable au service public on paye des impôts grand-de-dieu et puis les plus riches ils n'en payent presque pas alors il faut leur en faire payer mais je veux dire la SNCF elle n'a pas vocation à être rentable ça a très bien été expliqué c'est tout ce que je voulais dire c'était un petit témoignage mais sur les otages je crois qu'il faut alors les privilèges aussi entre guillemets les cheminots les privilèges des cheminots quand on écoute des grands journalistes à la télévision qui parlent des privilèges il faut savoir qu'ils en ont parce qu'ils ont une carte de journaliste et je crois qu'ils ont 7600 euros par an de réduction d'impôt ça veut dire qu'il y a certains journalistes qui ne payent pas d'impôt alors je sais pas c'est peut-être un privilège ça n'est peut-être pas un alors on n'est pas en train de poser des choses mais enfin quand Mme Le Pen parle de la prime charbon qui n'existe plus depuis 1974 il faudrait quand même qu'elle se mette au courant et je crois que c'était la maladie de cancer de l'amiante etc donc c'était pour cette raison qu'ils avaient ça ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que la prime leur donnait une meilleure santé mais bon elle a quand même parlé de ça il n'y a pas qu'elle qui en a parlé il faut penser tout ça même si ça peut paraître parce que dans la tête des gens ça rentre quoi la retraite des cheminots ils se la financent peut-être un peu supérieure à celle des autres mais ils se la financent il faut le dire c'est le genre il n'y a pas assez derrière non mais on peut chercher on peut chercher par exemple on a les facilités de circulation tiens d'ailleurs ça me permet de vous dire que une fois à la région centre on nous a dit juste en fin de réunion c'était peut-être un petit peu de provocation d'ailleurs on nous a dit vous savez si les cheminots et leur famille veulent conserver leur facilité de circulation sur le réseau de région centre même de Loire il va falloir que la SNCF nous dédommage sinon ils perdront alors c'est vrai qu'avec les relations en ferroviaire commun bon je vous laisse deviner la suite moi je voulais dire aussi que prise en otage malheureusement on prend tous les jours en otage la SNCF et le gouvernement tous les jours par la qualité la mauvaise qualité des relations ferrées parce que le manque de personnel mange de machines les correspondances non assurées les pannes etc c'est bien là dessus qu'il faut les attaquer et y compris l'exemple du 22 mars tu t'en as parlé un petit peu Daniel il faut le savoir c'était une organisation d'une manifestation donc ce jour là les trains devaient circuler et y compris pouvaient circuler à Molusson les trains Molusson Paris Molusson là dessus elle a vraiment fait un choix et y compris elle est en train de refaire un petit peu le même choix aujourd'hui parce qu'elle est en train de dire vous l'avez écouté moi je disais à Dominique à un an j'écoutais France Inter et France Inter disait mais cette grève elle est illicite et y compris les cheminots ils feront grève du premier jour et puis après on va les compter complètement grève donc ça veut dire rapport de force si t'es pris en grève tu vas pas venir travailler moi je le disais ce matin à mon chef qui a la pression de sa hiérarchie qui me disait ah oui mais illégal vous n'aurez pas le droit de vous remettre au travail j'ai dit oui mais si je reviens et si je chine ma prise de service je vais quand même être payé donc tu vas falloir que tu m'interdises les locaux donc vous voyez ce droit de fer et la peur qu'ils ont de ceux mais ça c'est des choses qu'il faudra que vous y compris au delà de ce qu'on va distribuer les contacts qu'on a avec les usagers vous expliquez aux gens aujourd'hui à des moments on pourrait faire circuler des trains on ne les fait pas circuler parce que c'est une volonté de la SNCF de ne pas les faire circuler ça c'est clair Régis et ensuite au fond là-bas tout à fait au fond oui là je voudrais parler de la fameuse prime de charbon parce qu'on en est tellement parlé alors on est certains cheminots ici qui avant ont roulé à la vapeur on était titulaire d'une machine moi j'avais la 141 TA 460 vous voyez j'ai 83 ans et je m'en rappelle encore et bien je peux vous dire que j'ai commencé de rouler en 1960 la prime de charbon n'existait plus la prime de charbon elle a été mise en place à la libération quand il a fallu remonter le pays vous rappelez le fameux discours de Maurice Thorez qu'il faut se retrousser les manches les mineurs ont travaillé d'arrache-pied pour extraire le charbon donc le charbon c'était une denrée précieuse et donc les cheminots étaient tenus de faire du feu avec un minimum de charbon voilà c'était le motif donc là il touchait une prime en fonction des économies de charbon qu'il faisait mais j'ai commencé de rouler en 1960 elle n'existait plus depuis 10 ans alors aujourd'hui on parle que c'est 1961 1971 c'est la fin de la vapeur d'accord mais la prime de charbon par contre cette prime de charbon figure encore dans la nomenclature des primes attribuées aux cheminots alors qu'il y a longtemps qu'on ne la donne plus voilà je voulais faire cette précision parce que on est des cheminots quand on écoute qu'on touchait la prime de charbon par contre c'est ce que on disait cet après-midi à notre réunion syndicale par contre on touchait une prime d'astiquage parce qu'on faisait briquer nos machines vous croyez que la prime de charbon ça conserve d'astiquage oui moi pour revenir sur la notion de prendre les usagers en otage et pour compléter un peu ce que mes camarades ont dit à la tribune bon bah la SNCF elle ne s'est pas mise dans la position de négocier en ce moment pour éviter que les cheminots se mettent en grève elle s'est mise en position de supprimer par exemple la possibilité pour tous les usagers de France et même d'étrangers de faire des réservations de trains dans les trains réservations obligatoires comme les TGV les jours où nous ne serons pas en grève il faut le savoir et donc les gens qui voudront voyager par exemple moi j'ai testé Paris-Narbonne pour le 22 avril on ne sera pas en grève le dimanche 22 avril même dans l'autre sens le 21 avril et bien c'est complet et on regarde un petit encart si on va un petit peu plus loin et ils le disent très clairement en raison d'un conflit annoncé vous voyez déjà ils pensent que le 22 avril on sera toujours dans la merde passez-moi l'expression donc ils ont bien envie d'avancer dans le bon sens et donc les trains sont fermés à la réservation ça sera ouvert la veille avant 17h donc pour n'importe qui ça va être pratique s'il veut vraiment se déplacer donc ça c'est pour franchement nous rendre très 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 déplaisants à nouveau vis-à-vis de ces pauvres usagers voilà et en plus de ça la veille avant 17h alors là il n'y a plus aucun tarif avec réduction là c'est tout du plein pot parce que si on peut revenir aussi un petit peu sur la tarification qui effectivement est très chère ce système il date maintenant vous rappelez tous Socrate on l'a acheté aux américains American Airlines je me souviens parce que moi je suis une note à Molusson à la vente nous avons été une semaine en formation à Olin à côté de Lyon où on n'a pas touché du tout un ordinateur on nous a fait une politique un lavage de cerveau pour nous dire que on allait avoir des prix avec des trains de bout en bout donc on a dit c'est bien Paris-Marseille l'île de Marseille c'est fantastique mais nous Molusson pour aller n'importe où on change une fois deux fois trois fois donc alors à chaque fois on s'augmente à chaque fois on peut avoir un billet alors quid de la péréquation de plus il y a de kilomètres moins c'est cher à chaque fois que vous avez un titre de transport vous avez une taxe oh non non mais si vous ne comprenez rien la porte est grande ouverte bah oui effectivement aujourd'hui vous traversez la France pour 15 euros je vais même plus loin que Dominique qui dit qui voyait avec un Molusson Paris non non Molusson Clermont-Ferrand c'est 20 euros 20 exactement vous voyez un petit peu il y a 110 kilomètres il y en a pas mille donc effectivement la solution c'est de revenir à la tarification au kilomètre c'est celle-là qui est la plus juste pour l'usager parce que bien entendu quand vous traversez la France pour 15 euros bah écoutez quand vous voulez aller pour le lendemain pour prendre un TGV pour faire Lyon-Marseille bah vous en avez pour 130 euros alors les gens ils écartillent les yeux mais oui mais c'est le prix normal donc à un moment donné il faut bien qu'il y en ait qui payent pour d'autres donc effectivement de fait nos petites régions elles sont enclavées elles s'enclavent de plus en plus et on paye et sérieusement pour les autres donc pour en venir à ce que je disais au départ merci à monsieur Pépi et au président Macron pour nous rendre le plus impopulaire possible parce qu'il travaille pour effectivement fermer tous les trains à la réservation donc messieurs-dames vous ne pourrez même pas voyager les jours où on sera pendre à être quelconque merci au fond là-bas oui oui moi je voulais parler du service public je m'ai parlé enfin surtout toute la soirée alors on parle de la SNCF mais en fait la SNCF c'est un groupe c'est un groupe la SNCF dans le groupe ça représente que 45 enfin moins de la majorité donc on voit bien que le verre est dans le fruit parce que plus de la majorité des sociétés que la SNCF elle est actionnaire sont des sociétés privées les géodistes les théoristes enfin ça finit tout un peu comme ça d'ailleurs et bien c'est des sociétés privées qui évidemment que la tête Pépi il a la tête à la SNCF mais il a quand même une tête à beaucoup ailleurs alors voilà moi je voulais dire aussi sur notre région le classement des lignes des petites lignes 7 à 9 alors sur la région qui nous occupe sur Montluçon-Paris par exemple on a une société qu'on a tenue notre assemblée générale hier et il y a eu une élue elle s'inquiète parce qu'il y a une société de réparation de 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 qui emploie 120 et quelques personnes et elle dit nous si cette ligne disparaît nous on pourra on disparaît parce que on n'aura plus le moyen de faire enfin recirculer nos vagons sur cette ligne et puis j'avais marqué aujourd'hui par exemple si vous voulez aller à Lyon par exemple aujourd'hui ou demain ou après demain et bien vous serez embêté parce que il y a des travaux et les travaux et bien normalement quand on met 2h et quelques 2h50 pour aller à Lyon aujourd'hui avec les autres on vous donne et même par téléphone et bien on vous dit c'est 5h ou alors peut-être ça serait plus pratique vous pourriez peut-être penser par Paris c'est-à-dire ça fait 6h et alors on dit je ne suis pas à Lyon je vais aller à Paris il y a quelqu'un qui pourrait vous parler de la relation au lieu de Paris puisque il y a des travaux aussi donc voilà la situation le choléra il se bat justement pour dire les travaux il y en a eu avant et on faisait penser les trains aujourd'hui on ne fait plus penser le micro à la droite voilà François Saez je suis je suis une retraité et je voudrais revenir sur un petit point très rapidement je le précise parce qu'on va me reprocher de trop avant en premier lieu sur je te vois sourire Daniel donc vous avez raison en premier lieu je voudrais revenir sur les grèves et le coût des grèves pour en avoir loupé très très peu peut-être même pas du tout pendant toute ma carrière avec tous mes copains d'ailleurs je sais le coût que ça a et je sais que jamais une grève ne nous a été gratuite même plus lorsqu'on nous retient des jours de grève on nous retient la journée de travail bien sûr mais on nous retient aussi toute la part patronale ce qui augmente sérieusement le coût de la journée et puis comme c'est pas suffisant en ce moment le gouvernement il l'avait déjà fait antérieurement le gouvernement aujourd'hui parce que c'est bien contre le gouvernement qu'on se bat faut pas se leurrer c'est pas la SNCF aujourd'hui c'est ce fameux gouvernement Tatsherbis ceux qui ont pensé que Macron allait être plus doux que Fillon se trompent ceux qui l'ont soutenu tiennent le serpent par la main par la queue et le serpent elle est morte il n'y a pas de doute enfin bon pour en revenir à ces paiements de jours de grève aujourd'hui le gouvernement et la SNCF envisagent de faire payer aussi les jours de repos je sais pas si vous voyez ce que ça va être ce qui veut dire que les cheminots qui vont se mettre en grève paieront leurs jours de grève paieront la cotisation patronale et paieront les jours de repos qui seront attenant à ces jours de grève manifestement ils envisagent de tenir au collet les cheminots et ils ont effectivement bien compris comme les mineurs en Angleterre ils ont bien compris que les cheminots ça va être une dure bataille alors je sais pas comme le dit Mireille si ça serait une digue mais manifestement nous n'avons pas intérêt à perdre cette bataille et cette bataille c'est pas que la nôtre c'est celle de l'énergie celle de la santé celle de enfin dans tous les services publics ça a déjà été dit donc manifestement il faut vraiment qu'on soit solidaires je crois que si on restait larmes au pied à regarder la bataille et à dire ils vont gagner ils vont pas gagner ils vont perdre qui c'est qui va je crois qu'on se tromperait lourdement parce que c'est nous tous qui perdurions quelque chose donc on a tout intérêt tous autour de nous à aller expliquer aux copains expliquer aux autres que ce qu'on va pas nous expliquer à la télé parce que la télé la radio les médias eux manifestement ils vont tout faire pour nous pour nous désinformer ils vont tout faire pour nous utiliser ils vont tout faire pour nous faire perdre ce que nous avons pendant des années et des années avec nos anciens tant d'années à gagner merci très bien oui c'est vrai qu'il va falloir gagner cette bataille et c'est très bien que dans les populations et notamment les nôtres on est sans doute beaucoup plus intéressés par la consistance du réseau que par le statut des cheminots même si on sait que c'est important les lignes c'est à neuf qui sont évalues à peu près 9000 km il faut savoir que la moitié 4400 exactement se situe dans trois régions Nouvelle-Aquitaine Auvers-Mondale et Occitanie c'est à dire que la totalité du principe central excepté Clermont-Paris et excepté Limoges-Paris n'aurait plus de lignes donc c'est absolument fondamental quelqu'un voulait non ? oui c'est bon pardon moi je parlais par rapport à ce que ce gouvernement c'est encore plus fervers parce que les cheminots actuellement ils n'ont pas à s'inquiéter ils ont leur statut ils ont leur retraite et je rejoins entièrement les personnes en disant que ce sera leurs enfants petits-enfants qui vont être cheminots alors moi si je suis à la retraite aujourd'hui c'est grâce aussi à des gens comme Régis qui ont fait grève et puis qui se sont battus et moi j'ai bénéficié de tout ça quand je suis rentré à la SNCF et je crois que les gens qui sont à la SNCF maintenant et bien ils vont essayer de faire le maximum mais vous usagers il faut bien vous dire une chose que vos enfants s'ils rentrent à la SNCF que ce soit la SNCF ou dans l'administration on se bat aussi pour eux alors donc il faudra un soutien j'allais dire j'horreur des critiques j'horreur je vous dis franchement dans la famille il y a des débats assez houleux quand j'écoute me faire traiter de feignant ou même autour de moi oui madame autour de moi j'écoute je suis les copains me connaissent j'ai une agressivité c'est très fort c'est très fort et je maintiens c'est pour nos jeunes les enfants qu'on va avoir je m'inquiète pour eux voilà parce que nous à la limite on pourrait dire on est casé entre guillemets on attend 7 ans mais ça tombera peut-être pas voilà bien merci je crois que on va peut-être arrêter là le débat Dominique tu animes je crois beaucoup de débats de ce genre tu as en contact avec le public et les usagers assez souvent est-ce que tu peux faire une conclusion je ne vais pas refaire ma conclusion parce qu'on commence une lutte donc pour dire quand même je pense que la bataille pourquoi on a un espoir y compris de comment les choses s'organisent c'est qu'on vraiment cette lutte c'est une lutte d'intérêt général vous voyez et qui répond à des questions fondamentales en termes de besoins des populations en termes d'environnement c'est des sujets quand même d'actualité et donc on veut démontrer parce que la question des transports est une question souvent première pour les usagers et la population qu'ils utilisent d'ailleurs les transports collectifs ou leurs voitures c'est les bouchons c'est les retards c'est les conditions de transport vous arrivez le matin au boulot souvent c'est le premier sujet t'as vu hier soir j'ai failli pas arriver à l'heure de la crève parce que le train était en retard on s'est payé un bouchon l'autre jour la question des transports est une préobligation majeure et elle a un impact dans le budget des ménages de plus en plus important après le logement notamment donc vraiment on touche quand on parle de cette dimension transport on touche le quotidien d'une majorité de nos concitoyens et donc c'est ce débat là qu'on veut porter avec eux et comment on l'amène sur nos propositions et comment on répond à ces questions et notamment au travers du service public ferroviaire ce qu'on porte avec notre projet ensemble pour le faire comment on travaille ces questions là mais aussi donc on a parlé de la question des financements il faut qu'on creuse la question de la dette sur la question qu'on peut faire autrement c'est ça qu'il faut qu'on gagne l'idée c'est qu'il est possible de faire autrement et les moyens existent pour faire autrement c'est ça l'argent existe pour faire autrement sur les financements je ne sais pas que t'es au bout je vais le dire quand même quand on voit quand même les coûts externes les milliards que représentent les coûts externes de la route quand on voit les milliards que s'engouffrent les sociétés d'autoroutes c'est un détournement financier nous on dit on propose la renationalisation des autoroutes et on a fait le calcul en empruntant pour renationaliser les autoroutes au bout de la première année ils rentrent déjà 500 millions d'euros dans les caisses de l'Etat et au fur et à mesure par rapport à la rente d'aujourd'hui donc ça ces moyens là reviennent pour les transports collectifs pour le transport ferroviaire mais les transports collectifs parce qu'on est dans la complémentarité des transports il n'y aura pas du ferroviaire partout il y a besoin de tramway il y a besoin d'autocars il y a besoin de matériel qualité il y a besoin d'infrastructures routières sur nos transports aujourd'hui l'Etat du réseau parce qu'aujourd'hui ce qui est dans le rapport du rond on en a peu parlé sur les infrastructures le rapport du rond tel qu'il est c'est une attaque comme Spinetta sur le ferroviaire c'est la logique de la route mais sans mettre les moyens sur la route et derrière encore plus de concessions et derrière les réseaux secondaires les réseaux secondaires ferroviaires fluviaux on parle de dénavigation sur le fluvial vous voyez alors qu'on parle de l'Eroportel le condamné environnement et les réseaux secondaires routiers vous avez vu l'état des routes ça pose des questions fondamentales de sécurité et c'est pas de réduire la vitesse à 80 km heure qui va régler ce problème de sécurité l'état du réseau peut-être que sur les routes on va avoir la même chose que sur le ferroviaire on aura des bouts de route à 40 km heure parce qu'il y a tellement de nids de poules qu'il faudra pas rouler trop vite donc voilà c'est ça les convergents je pense qu'il faut qu'on travaille c'est qu'est-ce qu'on a la question transport et donc reposer la question service public réponse aux besoins c'est ça la lutte qu'on a dit donc c'est d'expliquer ce qu'on met comme proposition financement le pôle public financier qu'on porte en avant toutes ces questions par exemple la prise en charge domicile-travail si on utilise des transports collectifs peuvent être prises au minimum par 50% par l'employeur combien de salariés hésitent à prendre des transports collectifs parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont ce droit c'est un droit ça c'est pas une négociation c'est un droit alors tout le monde le sait pas vous voyez il y a des choses à populariser nous d'ailleurs on demande à ce que ça soit pris la totalité en charge parce que les transports collectifs les transports collectifs répondent d'abord aux entreprises parce que ça permet l'accessibilité de leurs salariés aux entreprises mais aussi imaginons quand il n'y a pas de transports collectifs on est déjà en saturation routière mais là c'est la paralysie totale donc les transports collectifs servent l'économie et il est normal que les entreprises payent aussi contribuent aux transports collectifs c'est d'ailleurs pour ça qu'on demande que le versement de transport soit notamment élargi aux régions qui n'en bénéficient pas aujourd'hui 20% de transport taxes payées par les entreprises donc c'est des questions vous voyez qu'il faut qu'on mette aussi dans le débat sur le financement pour démontrer qu'il y a des moyens de financement autres qui peuvent être faits c'est à dire la taxe intérieure sur les produits énergétiques ce qu'on appelle la TCPE vous la payez tous d'ailleurs avec votre voiture aujourd'hui la TICPE c'est à peu près 25 milliards d'euros qui rentrent dans la caisse du gouvernement c'est un peu une taxe écologique indirectement qui est faite sauf qu'elle ne va pas au transport il y a une partie qui rentre dans le budget général de l'état il y en a un quart qui rentre au département notamment pour fermer financer le RSA et RSI et un quart qui va aux régions sur le soutien aux entreprises peut-être d'ailleurs des entreprises de transport routier et donc nous on demande à ce que cette taxe sur les produits intérieurs énergétiques soit fléchée en partie sur les transports et pour une partie sur les transports fermiers c'est faramineux cette somme vous voyez il y a des choses comme ça concrètes qu'il faut qu'on amène il y a eu l'éco-taxe poids lourd qui a fait beaucoup débat en son temps et qui a été annulée d'ailleurs et on voit le résultat mais c'est pareil l'éco-taxe poids lourd même si ce n'est pas une revendication de notre part à l'origine mais ça permettait de pouvoir intégrer une partie des coûts externes dans le coût réel du coût du transport parce qu'aujourd'hui le coût du transport il existe sauf qu'il n'est pas rémunéré à son juste coût puisque c'est le contribuable qui le finance c'est ça les vraies questions donc quand on aborde ces questions-là et bien on voit que la question du report modal de la route vers le train le fluvial le transport des voyageurs vers les transports collectifs et bien ça prend une autre dimension je pense que c'est ces questions-là qu'il faut qu'on aborde dans le débat qu'on est en train de faire avec la population et les usagers démontrer que c'est jouable c'est gagnable et de travailler les convergences entre générations actives retraitées privées publiques les convergences qu'on a développées avec le monde étudiant d'ailleurs si ça bouge dans le monde étudiant aujourd'hui c'est qu'il y a des réalités avec toutes les attaques qu'il y a sur l'enseignement le droit à l'université toutes ces questions-là ce sont des questions concrètes qui sont posées et la volonté d'être convergent je pense que ce qu'on veut faire ce qu'avait un peu dans l'histoire avait marché aussi c'est qu'on parte réellement des attentes et des revendications des salariés parce que vous voyez si on met un modeur universel je dirais un peu comme ça ça ne va pas forcément percuter les salariés dans l'entreprise mais si on parle de leurs préoccupations dans l'entreprise qui peut être le salaire pour les uns les conditions de travail pour les autres peut-être les deux en même temps d'autres qui vont avoir d'autres soucis et bien à partir de ces questions-là on monte les convergences parce que les salariés vont se mobiliser sur ce qui les préoccupe au quotidien et démontrer qu'on a tous intérêt à monter ça mais l'inverse ne marche pas et les expériences de 2014-2016 nous démontrent qu'on a besoin de partir vraiment du vécu des salariés et on voit que ce mécontentement qu'il y a dans les entreprises qui est convergent comment on le transforme en mobilisation et mobilisation qui vont se regrouper et une lutte qui va mener et je partage ce qu'a été dit on a un gouvernement vraiment agressif mais je pense que s'il y a une telle agressivité aujourd'hui ça démontre que peut-être que le rapport de force est en train de redire moi je le prends à l'envers ils veulent nous faire mal mais aujourd'hui on est en train de les bousculer et bien continuons à les bousculer un peu plus fort et faire que la donne change et qu'on redonne l'espoir au monde du travail à la population et des perspectives qu'aujourd'hui dans ce pays oui il est possible de gagner oui il est possible d'aller vers de nouvelles conquêtes sociales c'est ça qu'il faut qu'on redonne cette dynamique et cette perspective il faut qu'on redonne de la confiance aux salariés à la population mais la confiance qu'on puisse gagner je pense qu'aujourd'hui si on s'y met de façon intelligente on prend le temps de discuter de construire sans raccourci et bien aujourd'hui on peut faire un grand mouvement gagnant avant que Pierre termine cette réunion une petite indication à méditer on limite la vitesse des voitures à 80 parce qu'il y a trop de voitures sur certaines sections de ligne on limite la vitesse des trains à 80 parce qu'il n'y a pas à ce train parce qu'il y en aurait beaucoup plus la voie sera en état et on pourrait rouler à 160 je ne sais pas si c'était intentionnel Dominique mais tu as ouvert la voie une nouvelle séance des rencontres de l'atelier sur le sujet courtement vu de la SNCF et plus généralement des services publics tu as dit il faut qu'on continue à creuser pour voir comment on peut faire autrement et tout à l'heure nous avons tous dit il faut réunir les conditions il y a beaucoup de conditions de réunir ce soir dans les exposés que vous avez fait pour gagner mais réfléchissons nous avons gagné en 1968 nous avons gagné en 86 nous avons gagné en 95 nous allons sans aucun doute gagner et aller loin mais la question est venue aujourd'hui de dire mais comment on pourrait faire autrement pour ne pas être dans ce scénario perpétuel qui fait que excusez-moi je vous renvoie à l'humanité d'hier on s'enfonce on s'enfonce on s'enfonce donc je propose nous discuterons à l'atelier pourquoi ne pas faire une rencontre qui poserait l'autrement on a parlé de la dette est-ce que tout le monde sait dans la salle qu'en 46 et pendant des années on a construit les CHU sans emprunter sans emprunter avec le système de la cotisation sociale pas de spéculation financière rien on a détruit tout ça c'est utopique de penser de revenir à ce que nos anciens ont apporté en 46 et qui a été cassé est-ce qu'on ne pourrait pas trouver au-delà du pôle de financement public qui serait une étape mais il faut voir plus loin notre objectif c'est comment nous pouvons changer la société pourquoi il n'y aurait pas un autre type de financement mais qui ferait arrêter ce scénario infernal qui fait qu'on nous remet avec ce système capitaliste toujours en cause deuxièmement Didier disait il faut rouvrir la voie du service public si nous gagnons le nous les cheminots les usagers si nous gagnons à l'issue de cette et peut-être pas pour la SNCF seulement pour la SNCF on peut gagner ailleurs mais on aura toujours la même gestion des services publics celle qui nous enfonce pourquoi on ne se poserait pas la question la SNCF doit être gérée par ses agents et par les usagers utopie la sécurité sociale a été gérée vous me corrigerez jusqu'à dans les années 70 par les travailleurs par les travailleurs pourquoi la SNCF tous les services publics ne seraient pas gérés par les travailleurs et les usagers j'arrête nous pourrions dans une prochaine rencontre poser ces questions à la fois pour nourrir les actions d'aujourd'hui parce qu'il y aurait une perspective et parce qu'on en a marre de toujours rester dans le système qui est on gagne on nous remet en cause on gagne on nous remet en cause et on a je l'ai dit je vous renvoie au journal j'étais tout à l'heure on s'enfonce le deuxième intérêt de cette réunion c'est que vous allez toutes et toutes revenir j'en suis convaincu le 19 avril la ferme des îlées je crois c'est ça je ne me trompe pas ferme des îlées vous avez tous eu écho qu'à la fin de l'année 2017 il y a eu un appel de cet appel m'a très marqué je connais le chiffre par coeur 15 634 scientifiques dans le monde qui ont lancé un appel à l'humanité appel signé par des centaines de scientifiques français 184 pardon 184 il n'y a pas que moi bravo Daniel que disent-ils je vous fais des citations pour vous dire comment nous allons trouver un sujet préoccupant et intéressant à débattre la trajectoire actuelle du changement climatique est considérée comme potentiellement catastrophique nous mettons en péril notre avenir on l'a dit ce soir afin d'éviter une misère généralisée c'est toujours les 15 634 scientifiques afin d'éviter une misère généralisée une perte catastrophique de la biodiversité l'humanité doit adopter des pratiques alternatives plus durables qu'elles ne sont actuellement écoutez bientôt il sera trop tard pour dévier de cette trajectoire rouée à l'échec et le temps presse les rencontres de l'atelier les animateurs ont décidé que le 19 avril donc à la ferme nous allons débattre de ces questions avec monsieur Pierre-Henri je cherche son nom Pierre-Henri Gouillon qui est un signataire professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et aussi professeur à l'agro-paritechnique à l'ENS et à Sciences Po troisième intérêt la soirée de ce soir le mérite en revient peut-être un petit peu aux animateurs mais pour beaucoup au partenariat que nous avons su dresser le panneau comité de défense de l'éveloppement du rail de la région montluçonnaise et on y sera d'autant plus sensible que nous fêterons avec vous les 30 ans du comité de défense du rail cette année coopération avec mon cher Didier la CGT des cheminots de Montluçon et c'en est extrêmement heureux donc merci à tous les trois il y a un petit avantage pour l'atelier d'habitude on paie le train mais peut-être qu'avec Dominique on n'aura pas le train à payer d'un seul coup je pense à ça merci Dominique merci Didier et je dois vous dire aussi mais c'est le cas de tous les animateurs mais un certain Daniel Coffin s'est énormément donné de peine pour réussir cette soirée ce soir merci Daniel mais je me pose une question d'un seul coup pourquoi celles et ceux qui ne l'ont pas fait ne rejoindraient pas l'atelier voilà ce que nous faisons nous fédérons les énergies et nous voulons penser une autre société parce qu'on en a marre de celle-là il y a une dame parmi vous qui a décidé d'adhérer ce soir mais pourquoi vous ne seriez pas d'autre pourquoi vous ne nous aideriez pas un petit peu en marche avec nos petites cotisations qui ne sont pas très élevées et avant de partir un autre petit geste mais celui-là il est banal vous prenez votre chaise et deux si vous pouvez parce qu'il y en a qui sont vides et on les emmène au fond très bonne soirée par paquet de 10 et vous vous rappelez bien par paquet de 10 et vous vous rappelez bien qu'on se retrouve toutes et tous le 19 avril à la ferme des Ilées pour discuter de il sera bientôt trottoir si nous ne nous en mêlons pas nous-mêmes bonne soirée merci 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 merci